... Je voudrais vous demander qu'est-ce que c'est qu'être psychanalyste pour vous, personnellement ? Vous commencez par les questions les plus... Enfin, celles qui posent le plus de problèmes, évidemment. D'abord, il faudrait s'interroger sur ce que ça veut dire être psychanalyste. De prime à deux bords, si on se place dans une perspective purement sociologique, être le psychanalyste et celui qui pratique la psychanalyse. Disons que cela, c'est une définition sociale, ethnologique, si on veut. Pour un psychanalyste, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas de pratiquer l'analyse pour être analyste. Au point que, dans les différentes déchirures qui existent dans le milieu analytique, il n'est pas rare d'entendre des analystes considérer que d'autres, qui se réclament d'une autre obédience, ne sont pas des analystes. ou encore, même dans une même organisation analytique, institution analytique, de considérer qu'il y a des analystes en formation, ce qui sous-entend qu'ils ne le sont pas encore. Ce qui, soit dit en passant, est un problème, puisque les analystes en formation ont déjà des patients. Donc, ils ne le sont pas encore, mais un pari est pris par l'institution, puisqu'ils vont le devenir. Et il suffirait que l'institution pense, et ses représentants pensent, qu'un analyste va le devenir, pour qu'il puisse déjà l'être, puisqu'il a des patients. Qu'est-ce que c'est, pour vous, personnellement, qu'être psychanalyste ? Écoutez ça, c'est vraiment impossible de répondre en vérité, pour de vrai, comme disent les enfants, à une question posée comme ça, de but en blanc. Comme tous, on ne peut pas répondre à une question qui touche à ce à quoi on tient le plus. C'est un peu comme si on vous demandait « Pourquoi tu tiens à cette femme plutôt qu'à une autre ? » Vous êtes généralement assez embarrassé pour trouver une réponse qui vous dise « Là, je donne la vraie réponse. » Parce que, bon, c'est comme ça. « J'y tiens. » « Ou elle me tient. » Mais les mots manquent. C'est le début d'une analyse, ça. Les mots manquent là où on aborde les questions essentielles et qui ont trouvé une réponse dans la vie, sans qu'elles aient été l'objet d'une réflexion ou de choix délibérés. Alors, on peut donner des réponses mais qui apparaîtront surtout à l'analyste assez vite comme un peu des justifications. Il y a des motifs qui font qu'on a choisi ce métier, et je pourrais dire, ça a été ma manière d'aider les autres à surmonter leur souffrance psychique. C'est une réponse que j'admets, que je ne tiens pas pour mensongère, mais je ne suis pas du tout sûr que ça soit la vraie, enfin la plus vraie, parce que j'aurais pu en trouver d'autres manières. Je peux vous dire, c'est ma manière de satisfaire ma curiosité sur comment c'est un être humain, qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'ils sont, ses ressorts, quels sont ses déterminants. Peut-être ça serait plus véridique si je disais que ce que je supporte mal, c'est ce qui entrave quelqu'un. Ce qui est, ce qu'on pourrait mettre sans discrédit sous la rubrique de la bêtise névrotique. Non pas que les névrosés ne soient pas extrêmement intelligents, que même leur névrose ne soit d'une subtilité, d'une complexité, comme peut l'être certains rêves, infiniment plus grande que les toutes espèces de choses qui se présentent sous le sceau de la normalité. mais il y a quand même une perte d'énergie, de possibilités considérables et de voir, de sentir en soi comment on peut être vraiment primé, écrasé, inhibé par des choses qu'on n'arrive pas à saisir et qui sont au bout du compte complètement stériles. C'est ça que j'appelle les bêtises névrotiques. Tout ce qui est de la méconnaissance, de l'inhibition, c'est quelque chose qui est assez difficile, je pense, à admettre. Cela dit, je ne mettrai jamais, pour répondre plus précisément qu'est-ce qu'être psychanalyste pour vous, je sens un malaise, que je ne m'explique pas très bien, à dire que je suis psychanalyste. Je ne me vois pas, je ne l'ai jamais fait, écrivant par exemple sur ma carte d'identité devant le mot profession, psychanalyste. Qu'est-ce qu'il y a à cette rubrique, si ce n'est pas indiscret ? Il y a une autre activité que j'ai qui est de m'occuper des éditions, puis il y en a eu d'autres avant. Non, pour l'instant, je n'ai pas de carte d'identité. Donc il n'y a rien. Je suis coupé. Mais enfin, là, il y a quelque chose qui me gêne particulièrement, que je tiens à la limite pour une imposture de se prendre pour un psychanalyste, de se poser, de se faire connaître comme psychanalyste, et de dire, je suis, voilà, je suis psychanalyste. Je ferai sans doute la même objection pour l'écrivain. Je ne vois pas si j'avais une activité d'écrivain que j'ai parfois maître profession écrivain, profession artiste. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est nécessairement pris pour un psychanalyste, mais je répugne à me prendre pour un psychanalyste. Il y a là un commencement d'infatuation dont je crois que nous avons toujours à nous déprendre. Bon, cela dit, ça ne veut pas du tout dire que je me situe nulle part, ou partout et nulle part, ou dans un ailleurs insaisissable. Je considère tout à fait l'analyste comme un métier. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être psychanalyste ? Il faudrait ajouter à votre question en France en 1983. Car je pense que un psychanalyste n'avait probablement pas du tout le même sentiment sur son identité à d'autres époques et éventuellement dans d'autres pays. Alors je vous dirais que pour commencer, ce que c'est d'abord le sentiment d'appartenir à un mouvement qui, jusqu'à aujourd'hui, à mes yeux, représente la connaissance la plus poussée qu'on puisse avoir du psychisme humain. Aucune autre connaissance depuis la découverte de la psychanalyse ne me paraît avoir apporté plus de lumière que la psychanalyse elle-même, bien qu'elle ait beaucoup de mal à poursuivre son développement. C'est donc, je crois, la raison qui fait que je suis psychanalyste et que je continue à l'être. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a beaucoup de mal à continuer son développement ? Alors ça, c'est une des... une des caractéristiques, je crois, de l'analyse aujourd'hui. Je crois que l'analyste aujourd'hui doit se rendre compte qu'il est dans une situation qui n'est plus aussi favorable qu'elle l'a été dans le passé. Je veux dire par là que, bon, c'est une chose connue, les analystes autrefois représentaient un groupe de marginaux et qui travaillait plus ou moins dans la clandestinité et qui avait, je dirais, une certaine aura révolutionnaire qu'ils ont, bien entendu, tout à fait perdue. Quand je dis que les analystes ne sont plus dans des conditions aussi favorables, c'est assez paradoxal puisque l'analyse a l'air au contraire d'être dans une position de succès. mais elle est malade de son succès. Elle est malade de son succès dans la mesure où il y a une espèce de banalisation de la profession d'analyste. Pour moi, c'est un... Je dirais d'abord que c'est un métier. C'est un métier qu'on apprend d'abord par une psychanalyse, ensuite, en travaillant comme psychanalyste, peut-être aussi par beaucoup de lectures, par beaucoup de travail. C'est un métier et j'ai tout de suite envie de le rattacher pour essayer de le définir un petit peu mieux au métier que Freud dit impossible. Freud dit il y a trois métiers impossibles gouverner, enseigner ou éduquer et psychanalyse. Il dit quelque part à l'heure, il disait que c'était gouverner, enseigner et soigner. Donc, c'est bien preuve que pour Freud, psychanalyse et c'est aussi soigner. Métier impossible, la psychanalyse, parce qu'il est question, au fond, fondamentalement, d'établir et en même temps de modifier une relation. Et je crois que, enfin pour moi, c'est ça qui est fondamental dans la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une affaire de relations à modifier. Si quelqu'un est malade, je fais l'hypothèse que les relations qui ont été constitutives de sa personne dans son enfance, quelquefois dans son adolescence, ont été, ont tordu quelque chose en lui. Et que ce qu'il s'agit d'opérer, si vous voulez, c'est une modification expérimentale, plutôt, une modification de ces relations ratées qui ont produit une personnalité qui est angoissée, tordue, malheureuse, incapable de vivre, par la psychanalyse qui est une sorte d'expérimentation de la relation, la relation en laboratoire, je dirais. Eh bien, par cette relation en laboratoire, on va essayer de reformer, de détordre, de rétablir, ou quelquefois même simplement de revivifier un système dans lequel les relations aient été prises. Autrement dit, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que ce sont les relations qui forment la personne, c'est un type de relation expérimentale qui doit reformer ou faire renaître une personne. voici une question être psychanalyse. Vous le remarquerez d'ailleurs. Voilà de nouveau l'être. Et pas seulement dans le sens du verbe auxiliaire, mais vraiment dans le sens ontologique, comme je l'ai dit. Être, c'est ça qui est soutenu par votre question, parce qu'autrement, on pourrait se laisser aller à répondre à la question par une formule qui serait d'ailleurs un pléonasme, une tautologie qui serait de dire simplement, eh bien, est psychanalyste celui qui pratique la psychanalyse ? Et puis nous voilà bien avancés. Or, cette formule, comme d'ailleurs toutes les autres formules, surtout les formules rapides, les formules lapidaires, il faut s'en méfier beaucoup. Cette formule avec laquelle on pourrait répondre est psychanalyste celui qui pratique la psychanalyse. non seulement elle n'est pas satisfaisante à cause de son aspect de tautologie, comme dans le dictionnaire où vous cherchez commerce et vous trouvez voire trafic négoce, et puis vous cherchez trafic, vous trouvez voire commerce négoce, voire commerce de trafic, et vous cherchez trafic, vous trouvez voire négoce commerce. Alors, la psychanalyse, c'est la pratique de la psychanalyse. Être psychanalyste, c'est pratiquer la psychanalyse. Non seulement cette formule est une formule là aussi qui est pléonastique, mais en plus elle est fausse. Elle est fausse parce que de nos jours, et depuis d'ailleurs déjà longtemps, je parle pour le domaine français qui est celui que nous connaissons le mieux, et bien il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se croient ou se disent des praticiens de l'analyse alors qu'ils n'ont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les titres ou les capacités de le faire. par conséquent, il faut définir la psychanalyse par rapport d'abord à l'analyse elle-même, ce qu'on a commencé de faire, et par rapport aussi à ce qu'on doit appeler des aptitudes. L'aptitude, c'est un combinat de dons, on pourrait d'ailleurs aussi parler du dons, et de formation, c'est-à-dire quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend ou qui s'acquiert. La première aptitude, c'est l'aptitude à écouter autrui, ce qui peut paraître banal, mais qui ne l'est pas du tout. Parce que la vie courante montre bien à quel point cette capacité ou cette aptitude est rare et difficile. L'aptitude, disais-je, à écouter autrui et à ne pas s'écouter seulement soi-même, s'écouter parler, comme on dit, par exemple, ou s'écouter sa voix intérieure, et écouter autrui présuppose, suppose, nécessite un renoncement au narcissisme et c'est, par expérience, peut-on dire quelque chose qui est très difficile. lorsque l'on voit en dehors de cela, quand ils ont terminé leur journée, si l'on peut dire, et que l'on voit vivre les analystes entre eux, par exemple, dans leur société de psychanalyse, on s'aperçoit que là, ils se soulagent enfin de leur, de cette assaise, pourrais-je dire, de renoncement et qu'ils sont alors absolument déchaînés. C'est un déchaînement narcissique, incontrôlable, narcissique et agressif, les analystes entre eux. Donc, vous le voyez, ce n'est pas une chose simple, c'est une chose difficile, héroïque parfois, et dont on voit bien qu'elle n'est pas non plus permanente. il suffit de connaître des analystes en dehors de leur bureau pour voir qu'ils sont loin de pouvoir pratiquer dans la vie, dirais-je, les vertus que l'on exige d'eux, si on est exigeant, dans leur fonction. Je crois que c'est assez difficile d'expliquer. Dans la mesure où l'analyste écoute avec plus que ses oreilles, l'analyste écoute avec tout son corps. Donc, uniquement écouter, oui, si on tient compte du fait que danser d'écoute, on est absolument présent avec tout son corps. Donc, c'est un petit peu plus que l'écoute. mais qu'est-ce que ça veut dire être présent avec tout son corps ? Le corps de l'analyste est tout de même immobile, il est assis comme toi sur un fauteuil en ce moment, il ne prend pas souvent la parole, il écoute. Donc, quelle intervention est-ce que c'est là, écouter ? Oui, mais il écoute également le silence, quelques fois. Et c'est là où l'écoute avec le corps commence à jouer. Quand on parle d'écoute, normalement, on parle d'un dialogue. L'analyste, d'abord, il écoute un petit peu à côté, c'est-à-dire il essaie d'entendre autre chose que juste la surface du discours et deuxièmement, il écoute également le silence. Peut-être parce que lorsque l'un parle, l'autre garde le silence pour lui. C'est quelque chose de très important. Lorsque l'un parle, c'est-à-dire ? C'est-à-dire lorsque l'analysant parle, j'ai deux possibilités. Soit j'interviens, soit je n'interviens pas. C'est-à-dire soit je parle, soit je ne parle pas. Si je parle en même temps que l'analysant, ça veut dire que à la fin, peut-être ce n'est même plus possible de communiquer parce que tous les deux parlent en même temps. Alors, autre possibilité de choisir de se taire, c'est-à-dire de garder le silence. C'est une phrase que j'utilise beaucoup, de garder le silence, comme un berger qui garde le mouton. Mais on garde le silence de l'autre. Je ne sais pas si on peut dire que l'analyse c'est une sorte de lecture que l'analyste fait avec l'analysant. Au fond, ça pourrait être ça. Enfin, écouter, c'est aussi aider et déchiffrer. Déchiffrer et aider l'autre à déchiffrer. Une sorte de lecture, oui. Pour être analyste, est-ce qu'il y a des conditions nécessaires qui vous paraissent indispensables ? Les conditions nécessaires, c'est une analyse personnelle. C'est-à-dire un certain maniement et une certaine ouverture à l'inconscient. Une analyse personnelle peut très bien se heurter chez quelqu'un à ce que j'appellerais une fin de non-recevoir dans la mesure où ce quelqu'un n'a aucune idée de ce qu'est l'inconscient. Alors, comment est-ce qu'on en a l'idée ? Mais une idée telle que ça ne reste pas au niveau idée et que ça soit quelque chose aussi qui est vécu ? À quoi on a été sensible ? Ça reste tout de même un point d'interrogation. Vous savez que Lacan avait créé dans son école une sorte de procédure, la passe pour essayer de comprendre comment un analysant peut désirer devenir analyste. Mais je préoccupais beaucoup du problème de la formation des analystes. Un problème qui ne peut pas être réglé par des mesures par des règlements de ce qu'il avait dénoncé d'ailleurs, les règlements de l'IPA à l'époque qui disaient tant de séances, soit tant d'heures d'analyse par personne, etc. et qui mettaient plus l'accent sur le côté formel que sur la personne même de l'analysant et de son analyste. Mais ce problème de la formation se heurte à quelque chose qui est très difficile de définir ce qu'est un analyste. Et tout ce qui a été écrit, tout ce qui a pu être dit, n'est pas satisfaisant. Même si on ajoute une certaine sensibilité ou ouverture à l'inconscient, à ses mécanismes, un flair ou un don pour interpréter ou pour déchiffrer. Une certaine culture, ce n'est pas mauvais d'être cultivée. C'est quelque chose qui peut s'acquérir. Il y a une analyste anglaise très intéressante, Ella Sharpe, qui, elle, préconisait pour tout candidat à la fonction d'analyste des questions sur certaines lectures et voir comment il les interprétait. Ces lectures, c'était surtout ce qu'on appelle des nursery rhymes, des contines ou des contes de fées ou des grands romans. Comment est-ce que cet analyste les interprétait ? Qu'est-ce qu'il y voyait ? Qu'est-ce qu'il en ressentait ? Elle trouvait que c'était un aussi bon examen de candidature qu'un entretien ou plusieurs entretiens. Tu poses des questions d'ailleurs aujourd'hui. Écoute, c'est une question que reste toujours en ouvert. Qu'est-ce que c'est d'être psychanalyste ? À de nombreuses reprises, je me suis donné des réponses tout à fait différentes. Je me souviens par exemple, déjà, qu'est-ce que c'est la question d'être en analyse ? Je me la suis posée aussi à de nombreuses reprises. Et à de nombreuses reprises, je me suis donné des réponses. Par exemple, qu'est-ce que c'était que d'être en analyse pour moi ? Une fois, je me suis répondu, je me souviens, quand j'étais gosse, pendant une certaine période, j'ai eu de l'asthme. Et pendant longtemps, j'ai eu de la crainte que l'asthme revienne ou que j'aurais eu du mal à respirer. et alors je disais d'être en analyse, c'est comme d'être dans une... Tu sais, dans les hôpitaux, il y a ces appareils où tu entres pour respirer, justement, où ils t'apportent de l'oxygène. Donc, d'être en analyse, pour moi, c'était comme qu'être à l'intérieur dans ces appareils et qu'on m'apporte de l'oxygène à un certain moment. À un autre moment, je disais les sentiments que j'avais d'être en analyse, c'était moi, je suis chez Razade et on va dire les mille ans après-midi de M. Prado. Et je te raconte des histoires, je disais à mon analyse. Je te raconte des histoires pour que la mort ne survienne pas, pour qu'il n'y ait pas quelque chose de mortifère qui apparaisse ici. À un autre moment, je disais aussi à mon analyse, j'avais le sentiment que d'être en analyse, c'était comme Oedipe, d'être devant un Esphanx, sauf que comme un Oedipe devant un Esphanx, qui ne poserait pas sa question. Et donc, être en attente d'une question qui serait posée et qui ne viendrait jamais, comme ça. Par exemple, trois choses qui me surviennent. Aujourd'hui, d'être analyste, pour moi, je te dirais, c'est une expérience de recueillement. Certainement, c'est une expérience de recueillement. C'est une expérience d'effort, de tentative, d'être en contact avec le plus intime de soi-même. Et donc, par là, de forcément être en contact avec la mort en soi-même. c'est une expérience et surtout, pour moi, c'est surtout comme ça que je le ressens. C'est une expérience presque naïve, presque enfantine, c'est-à-dire d'accueillir quelqu'un et de l'entendre raconter une histoire. Je vois, comme quand j'étais enfant, on pouvait, lors des veillées, raconter les plus âgés, raconter leurs histoires. Qu'est-ce qui vous a fait successivement prendre l'état de prêtre, devenir jésuite et puis ensuite devenir analyste ? Comment vous comprenez votre propre évoluion ? Mon propre itinéret ? D'abord, je ne vous dirai pas pourquoi je suis devenu jésuite, parce que ça, ça n'a pas d'intérêt pour vous et puis que je n'ai pas envie de revenir là-dessus publiquement. Mais je peux vous dire tout de même quelque chose sur le passage de ma première vie à ma seconde vie. Je suis devenu psychanalyste d'abord parce que j'ai été contraint et forcé de faire une psychanalyse. Quand j'ai commencé ma psychanalyse, je n'avais pas la moindre idée, je n'avais pas plutôt la moindre intention de devenir psychanalyste. Ça n'était absolument pas dans mes intentions et je n'avais aucune intention même de quitter l'ordre des jésuites dans lequel j'avais vécu jusque-là. Qu'est-ce qui m'a amené alors à faire une psychanalyse et à demander à quelqu'un de me prendre en analyse ? Eh bien, c'est tout simplement que j'étais devenu très très malade au bord de la folie, bien que ça n'apparaissait pas, puisque j'avais une des responsabilités assez importante à ce moment-là. En deux mots, si vous voulez, je me suis aperçu de plus en plus que les avis ou même les conseils que je pouvais donner à des gens qui venaient de me voir, conseils donnés en fonction, je dirais, des dogmes et de la morale qu'on m'avait appris, ne concordaient pas du tout avec leur bien. et que même parfois et même souvent, c'est quand ils laissaient de côté et ces dogmes et cette morale qu'ils se portaient beaucoup mieux. Au bout d'un certain temps, j'ai été comme clivé en deux et cette charge que j'avais m'est apparue tout à fait intolérable. Et ne pouvant pas m'en sortir tout seul, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit mais tu devrais faire une psychanalyse et puis je me suis engagé là-dedans mais je dirais comme un aveugle qui avait besoin d'une bouée de sauvetage. C'est peut-être d'ailleurs que ce que je disais tout à l'heure des débuts de l'analyse comme étant conditionné par la dernière chance, c'est tout à fait en référence avec mon expérience. Comment vous en êtes venu à l'analyse et à devenir analyste ? Oui. Je crois que là vous me posez cette question pas innocemment puisque vous savez que je suis d'un milieu analytique si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai connu dans mon enfance des gens qui étaient analystes. Je dirais que ça m'avait plutôt éloignée de l'idée de faire ce métier. mais si je suis allée en analyse c'est d'une part parce que je savais que ça existait de par ce milieu effectivement mais aussi parce que j'étais disons malade et que ça m'était nécessaire. Je l'éprouvais comme une nécessité comme disons un espoir de m'en sortir. Donc j'ai commencé une analyse pour des raisons thérapeutiques vraiment et c'est le cours de cette analyse qui disons m'a mise dans cette position qui a fait que je ne pouvais plus faire autre chose que de devenir analyste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent une analyse parce que enfin en grande partie parce que ils sont tentés par l'exercice de ce métier que l'analyse les intéresse ce qui n'était pas mon cas. L'analyse en soi ne m'intéressait pas. Ça faisait peut-être partie de mes symptômes d'ailleurs. Je ne peux pas savoir. Et est-ce qu'il vous semble que les analystes qui deviennent analystes parce que le métier avant tout les intéresse seront analystes d'une autre manière que les analystes qui commencent d'abord à faire une analyse parce qu'ils souffrent et sans avoir aucune envie à ce moment-là de devenir analystes. Est-ce que ça donne deux exercices différents de l'analyse ou deux manières d'être analystes différentes ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord traverser une analyse c'est quand même même si au départ les gens n'ont pas de souffrance vraiment intolérable qui les empêche de vivre je crois que malgré tout quand ils traversent une analyse il y a des choses qui se dévoilent à eux qui sont extrêmement difficiles et pénibles donc je veux dire qu'ils ne risquent pas s'ils ont vraiment traversé une analyse évidemment ils ne risquent pas de considérer que celui qui est sur le divan est dans un statut un peu disons de malade par rapport à lui-même qui serait un individu sain je crois que chacun s'aperçoit qu'il a ces points disons de folie ou de névrose mais enfin j'aimerais mieux le terme de folie je crois qu'on ne vient jamais à la liste pour de bonnes raisons ce serait souhaitable mais je crois que c'est pas c'est toujours un peu suspect je pense que dans les autres pays ce désir de devenir analyste pour pouvoir finir son analyse n'a jamais été dit aussi clairement qu'en France et peut-être c'est par ce fait parce que ça a été dit aussi clairement en France qu'il y a eu tout soudainement cette multitude d'analystes personnellement pour moi c'est pas assez satisfaisant j'aime bien j'aime bien le choix et j'aime j'aime pas du tout sentir qu'il y a quelque chose dans moi qui m'a obligé de devenir analyste même si c'est vrai j'aime bien penser qu'un analyste pourrait dire j'aurais pu devenir PDG j'aurais pu devenir médecin j'aurais pu continuer à faire ce que j'ai fait j'aurais pu devenir peintre mais non je suis devenu analyste je suis devenu analyste parce que j'aime ça plutôt que de dire je suis devenu analyste parce que je pouvais pas faire autrement alors les types qui peuvent pas faire autrement encore une fois je m'éme méfie à l'époque ça n'était pas courant ça n'était pas banal d'entreprendre une psychanalyse qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix à une époque où elle n'était pas très à la mode encore c'est pas tout à fait un choix si j'entrepris une analyse à cette époque là c'était bien parce que j'y étais forcée par mes propres impasses et notamment par le fait que je n'arrivais pas à me tirer d'une maladie qui était tout de même très grave et j'attendais donc de l'analyse une approche tout à fait différente des problèmes que je pouvais avoir j'ai donc entrepris cette analyse à cette époque là dans un but tout autant thérapeutique que dans un but de formation bien que cela se conjuguait aussi avec cela j'étais en cours d'études de psychiatrie j'hésitais encore entre la médecine et la psychiatrie il y avait dans l'exercice de la profession médicale et de la profession psychiatrique quelque chose qui me paraissait tout à fait lourd tout à fait pesant tout à fait inadapté à ce que je pouvais attendre pour mes projets pour mon avenir pour ma carrière c'était donc quelque chose c'est donc un aspect double qui m'a amené à faire une analyse et bien entendu chacun des éléments se répercutant sur l'autre et le choix alors de devenir psychanalyste le choix de devenir psychanalyste s'est fait bien entendu peu à peu mais il y a là peut-être pour moi l'occasion de répondre à une certaine question que l'on pose d'une façon trop abrute à savoir le moment où on décide de devenir psychanalyste le moment où on s'autorise à devenir psychanalyste c'est devenu une sorte de panacée de question bateau avec notamment cette fameuse question de la part sur laquelle j'ai travaillé beaucoup plus qu'un autre je crois que le problème est quand même beaucoup plus difficile parce que devenir psychanalyste c'est une chose qu'on ne cesse de faire on ne devient pas un beau jour psychanalyste ou même on ne devient pas psychanalyste dans le courant de quelques semaines ou de quelques mois on fait une démarche qui va dans un certain sens dans le sens de l'analyse et puis après on s'aperçoit que ce n'est pas du tout suffisant et on recommence et on recommence encore alors je crois que il y a eu là d'ailleurs toute une façon qui a toute une façon de voir le problème qui a énormément pesé sur les dernières années de l'école freudienne surtout une certaine façon de limiter de voir d'une façon ponctuelle la question très difficile qui arrive pour quelqu'un concernant le fait c'est de devenir analyste de devenir analyste étant entendu que justement il n'y a pas d'être du psychanalyste et qu'on n'arrive pas à un beau jour comme ça je suis psychanalyste tout ce qu'on peut dire à ce sujet là c'est plutôt qu'on est amené constamment à s'apercevoir à quel moment on ne l'a pas été à quel moment on est passé à côté de quelque chose tu fais partie d'une association de psychanalystes qu'est-ce qui t'a amené à adhérer à une association de psychanalystes je crois chaque analyste cherche des interlocuteurs et la seule façon de trouver les interlocuteurs c'est par les associations et encore même ça ce n'est pas une garantie on peut appartenir à une association sans trouver une seule personne avec qui on a envie de parler ou avec qui on peut parler mais qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des gens avec qui on peut échanger les idées avec qui on peut véritablement parler il y a des analystes qui écrivent et l'écriture c'est également une façon de faire une plateforme d'idées et de dire voilà c'est ça que je pense maintenant à vous de venir discuter avec moi une publication c'est c'est un offre c'est un offre c'est à la fois l'offre de discussion et une demande de discussion autre possibilité c'est de se joindre à une association dans l'espoir de trouver des gens avec qui on peut échanger les idées est-ce que cette formule te convient que pour devenir analyste il suffit de s'autoriser mais je ne mettrai pas il suffit de s'autoriser c'est on ne s'autorise que de soi-même c'est ça la formule on ne peut pas dire il suffit de s'autoriser évidemment on peut toujours l'essayer c'est à peu près la chose la plus difficile qui existe de s'autoriser c'est extrêmement ambivalent quelqu'un de dire c'est beaucoup plus simple de dire à quelqu'un vous êtes analyste à partir du moment où je vous nomme analyste ça c'est vraiment la façon simple c'est comme ça qu'opèrent les universités mais prenez donc un étudiant en médecine enlève lui le diplôme final enlève lui le doctorat et dites à lui vous êtes prêt à pratiquer la médecine à partir du moment où vous vous autorisez vous-même à pratiquer la médecine mais je suis sûr que la plupart ils vont y rester un petit peu plus longtemps de dire s'autoriser de soi-même c'est de dire à quelqu'un d'autre de dire à quelqu'un d'autre c'est vous-même qui vous autorisez c'est normalement de mettre une responsabilité sur l'épaule de cette personne qui n'existe pas s'il y a un doyen quelconque qui dit à partir de maintenant vous êtes médecin je vous nomme la question de la formation est une question extrêmement importante parce que non seulement elle est discutée non seulement elle est une question une discussion permanente parmi les analystes et aussi les candidats à l'analyse mais qu'elle est très controversée elle est même parfois très passionnée ou passionnelle et dans l'histoire la plupart des scissions intervenues des conflits intervenus dans le monde psychanalytique dans l'organisation psychanalytique sont venus ou avaient quelque chose à voir avec les discussions et les conflits autour de la pratique formatrice c'est à dire de la formation il me paraît très dangereux d'accepter que des analystes exercent comme analystes après un semblant de formation une très courte analyse et pratiquement pas d'expérience clinique car actuellement pour être analyste il faut que vous sachiez qu'il suffit d'avoir de quoi s'acheter un divan et un fauteuil et je pense que si on ne met pas si on n'attire pas l'attention sur le fait que l'analyste a une responsabilité considérable et que même si analyser c'est d'abord et avant tout analyser sans se préoccuper d'autre chose c'est à dire que l'analyste n'est pas dans une position thérapeutique au sens médical du terme au sens de la guérison des symptômes par des moyens actifs la disparition des symptômes il n'en reste pas moins qu'on est quand même obligé de se rappeler qu'un analyste qui s'occupe d'un patient et qui fait son travail avec ce patient par l'analyse des phénomènes inconscients et qu'il n'a pas à se préoccuper d'autre chose que de cela il faut quand même bien se rappeler que l'enjeu véritable de tout cela c'est quand même la vie des gens il ne s'agit pas de la vie bien sûr au sens médical il s'agit de la vie au sens de ce que chacun fait de son existence et que si on peut contester que la psychanalyse et quoi que ce soit à faire avec la médecine et je le crois personnellement je ne pense pas du tout que l'activité analytique soit une activité médicale mais c'est parce que nous sommes ici pris dans un vocabulaire qui est un carcan pour nous je veux dire par là que ça n'est pas parce que je considère que l'analyse n'a rien à voir avec l'activité médicale que je pense que l'analyse est un pur exercice de connaissance de soi pas du tout je pense que quelqu'un qui vient faire une analyse et quelqu'un qui a une souffrance est un projet de changement de ce qu'il en est de ce projet de changement l'analyse apprendra à mettre beaucoup d'eau dans le vin de ce propos car les mécanismes qui font obstacle à la guérison pour des raisons inconscientes sont toujours beaucoup plus importants que ce qu'on sait il n'en reste pas moins qu'un analyste est quand même quelqu'un qu'on va voir pour mieux vivre ou vivre un peu moins mal ne disons pas pour être heureux parce que ça nous savons que l'analyse n'est pas ce qui permet elle n'a pas les moyens de rendre les gens heureux soyons modestes et disons qu'elle a peut-être le moyen de les rendre un peu moins malheureux ce qui est déjà beaucoup est-ce qu'on peut parler de mauvais analystes est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est il n'y a qu'un mauvais analyste c'est moi ça veut dire ceci c'est que jamais je ne me permettrai de dire d'un autre c'est un mauvais analyste je n'en sais rien il m'arrive quelquefois de voir des gens qui viennent me voir en me disant il ne s'est pas si telle et telle chose avec mon analyse c'était catastrophique est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans certains cas j'ai repris de fait des gens j'ai accepté de recevoir des gens qui avaient déjà fait quelques mois ou quelques années d'analyse avec un autre analyste mais je ne sais pas d'une part si je n'aurais pas fait pire que cet analyste recevant cet homme ou cette femme dans la situation précédente que je ne connais pas je n'en sais rien de plus je ne sais pas du tout ce que cet analyste a fait ou n'a pas fait car le récit qu'un patient peut faire de ce que l'analyste lui a dit ou ne lui a pas dit reste complètement sujet à caution les seuls détails c'est quelquefois des détails matériels qui ont leur importance par exemple quand quelqu'un me dit mon analyste me reçoit 5 minutes et me met à la porte après ça j'ai tendance quand même à dire que je ne dis pas que c'est un mauvais analyste je dirais que ce n'est pas un analyste ce n'est pas pour moi les conditions minimum pour qu'une analyse ait lieu mais je n'ai pas du tout envie de parler de mauvaises analyses ou de bonnes analyses parce qu'on ne sait pas très bien ce que l'on fait avec certaines personnes il est possible que je réussisse avec d'autres il est certain que j'ai échoué je vais vous raconter l'histoire suivante il y a quelques années un garçon est venu me voir je dis un garçon parce qu'il avait peut-être 20 ans et que ça aurait pu être mon fils et éventuellement mon petit-fils est venu me voir et m'a dit qu'il voudrait commencer une analyse avec moi j'ai essayé de le faire parler il n'a pas pu sortir trois phrases je me suis dit que vraiment les conditions minimum pour qu'il analyse n'étaient pas remplies donc je lui ai dit que je ne pouvais pas le prendre en analyse il a insisté et à travers son insistance je me suis dit il faut essayer autre chose je lui ai donné l'adresse d'une amie analyste donc d'une femme il a été voir cette femme et j'ai appris par cet analyste un an ou deux après que ce garçon faisait vraiment une analyse qu'il parlait tout à fait librement avec elle donc j'en conclue ceci ce qui est très vraisemblable c'est que tel que j'étais tel que j'apparaissais à ce garçon j'étais devenu quelqu'un qui l'inhibait dans sa parole parce que peut-être je représentais une figure paternelle ou même grand paternel qu'il avait rencontré et qu'il terrorisait ou au contraire parce que je risquais de l'aimer trop et qu'il avait l'impression que s'il commençait quelque chose avec moi il s'empêtrerait complètement donc tout de suite il a marqué il a élevé sans même le savoir un système de défense etc autrement dit c'est quelque chose c'est un des mystères de la psychanalyse ou un des mystères de toute relation pourquoi ça colle avec quelqu'un ou pas avec un autre pourquoi un homme rencontre une femme on peut détailler un certain nombre de raisons mais il y a des choses qui sont tout à fait indicibles je dirais que c'est un peu la même chose en psychanalyse on est analyste et on le devient voilà le paradoxe dans lequel on se trouve plongé je crois qu'en effet il y a des gens qui ne seront jamais analystes ils apprendront seront d'excellents pédagogues ils pourront restituer le message analytique qu'ils auront appris ils pourront avoir connaître l'oeuvre de Freud de Lacan de qui vous voudrez par coeur ils pourront être excellents professeurs ils pourront donner tous les signes extérieurs de la fonction analytique vivre de ça montrer qu'ils en ont des patients écrire des articles même pour montrer la réflexion qu'ils ont à propos des textes de Freud pour moi en tout cas ce ne seront pas des analystes inversement on a quelquefois l'effet contraire on peut avoir de manière fugace le sentiment que quelqu'un qui n'est pas analyste de par sa fonction sociale dans son questionnement touche à des choses qui sont essentiellement analytiques alors c'est là où on est confronté à une espèce de quadrature du cercle dans laquelle on est on est continuellement amené à essayer de définir parce qu'il faut bien définir quelque chose pour former des analystes et en même temps on sait qu'à chaque fois ça va achoper à cette question qui reste centrale précisément pour ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de réponse n'est-ce pas il n'y a qu'une juste mise en question alors ce qui m'apparaît le plus proche quand même cela dit de la mise en question de la façon qu'on a de mettre en question le problème d'être ou ne pas être analyste ou être donc dans le devenir c'est-à-dire devenir analyste c'est quelque chose qui aurait trait à ce que moi j'appelle l'éthique tout simplement enfin tout simplement c'est-à-dire une position qui permet cette éthique-là la capacité qu'un sujet éventuellement de se mettre dans cette position où il se met en état de souffrance je crois qu'être analyste c'est se mettre en état de souffrance d'une certaine façon c'est mettre en souffrance parce que c'est une lutte continuelle tous les éléments qui vont faire qu'à un moment ou un autre dans la démarche analytique dans le déploiement de la relation analytique on souhaite être quitte donner la réponse n'est-ce pas voilà c'est ça et n'en parlons plus n'est-ce pas et bien l'éthique qui consiste à faire que jamais on accepte cette chose-là qu'à chaque fois on dira c'est quand même à lui à elle c'est lui et elle et pas moi cette chose-là est absolument à l'essence au ne même de la question de l'être analyste on peut bien le dire puisque toute évidence il y a des mauvais analystes alors par comparaison au moins on peut dire qu'il y en a qui sont bons en tout cas meilleurs mais nous retombons toujours sur la même question c'est-à-dire la question de ce que serait un être de l'analyste et un être qui serait bon qui serait parfait alors il y a un certain nombre d'imbécilités qui ont été dites et écrites à ce sujet l'un a dit l'analyste doit être bon il y en a un autre qui a dit l'analyste doit être un bon analyste en réponse à la première ce sont des choses tout à fait ridicules et qui en réalité sont tant de doute justement à entrer dans ce que Lacan dénonce concernant la suffisance du psychanalyste il est bien certain que si le psychanalyste est bon il doit savoir d'abord son insuffisance comme analyste et c'est donc dans une toute autre perspective que le problème se pose là où je crois que nous devons saisir le problème pour montrer qu'il est différent on peut dire n'est-ce pas qu'un menuisier est bon s'il fait bien son métier qu'un médecin est bon s'il sait utiliser les ressources de l'art pour nous le problème est tout à fait différent parce que pour l'analyste il sait bien du moins il faut l'espérer il sait bien et en tout cas qu'il le sache ou non il ne peut pas éviter d'être dépendant de l'idée qu'il se fait de son patient de l'idée qu'il peut se faire de l'évolution de la cure et cette idée là qui en quelque sorte concerne et le concerne personnellement dans son désir dans le désir qu'il peut avoir concernant la poursuite de la cure ce désir là c'est ça qui le fera agir de telle façon répondre de telle façon et qui lui fera éventuellement commettre des erreurs des erreurs tout à fait importantes mais en quelque sorte l'analyste doit être non seulement possédant un certain savoir un certain savoir-faire l'analyste doit surtout être attentif à ce qui peut surgir chez lui et qui peut éventuellement lui faire faire une erreur et être capable de rectifier les choses et d'envisager le problème de son analysant d'une autre façon d'une façon nouvelle Quelles vous paraissent être les erreurs ou les bêtises graves à ne pas faire quand on est analyste ? Je dirais la première chose qui est me semble-t-il grave c'est de parler de soi et ça c'est plus fréquent qu'on ne croit c'est-à-dire qu'il y a plus d'analystes qu'on ne croit qui disent moi aussi j'ai le même problème que vous c'est plus fréquent qu'on ne croit ça ça me semble en tout cas évitable ça me semble une bêtise grave et quelque chose de tout à fait antinomique avec l'analyse donner à l'analysant l'idée qu'il n'est pas un cas absolument particulier ça c'est une erreur je crois que c'est une erreur parce que tout ce qui objective le patient ce qui peut le poser comme un objet d'introspection pour le patient lui-même je crois que ce sont des fautes et difficiles après à rattraper le danger d'objectiver le patient c'est que pour beaucoup c'est une tendance tout à fait manifeste et que c'est une chose qu'ils peuvent faire absolument sans analyse et qu'ils font d'ailleurs souvent à longueur de journée qui tombent dans la psychologie disons qui n'a rien à voir avec une analyse au contraire tend plutôt à subjectiver d'une certaine façon c'est une tendance de temps en temps on voudrait un peu éduquer conseiller et je crois que dans toute la mesure du possible il faut l'éviter je crois que c'est une erreur je crois que je crois qu'il y a des moments où on ne peut pas l'éviter c'est c'est nécessaire de donner un conseil au genre écoutez non ne faites pas ça par exemple dans quel cas dans quel cas est-ce nécessaire moi je veux dire ça m'arrive par rapport au dans la façon des parents les parents ont de d'élever leurs enfants et je sais qu'il y a des moments où je ne peux pas m'empêcher parce que je sens que ça devient absolument ça tourne au drame de dire que par exemple écoutez cet enfant ne veut pas manger ne lui faites pas 36 plats dans l'espoir qu'il mangera ça m'est arrivé de dire ça à un moment où il me semblait que l'enfant allait faire une anorexie grave si ça continuait mais je ne pense pas que j'avais raison mais je ne sais pas si ça peut être évitable autant que possible que ce soit analysé mais ce n'est pas toujours possible et je dois dire que quand les enfants sont en jeu j'ai beaucoup de mal à ne pas quelquefois donner un conseil c'est un métier où on paye beaucoup de sa personne on paye beaucoup de sa personne non pas à cause de ce qu'on est obligé de faire mais précisément à cause de ce qu'on s'interdit de faire les patients peuvent faire une demande sexuelle à l'analyste par exemple et Charles en parle dans son livre d'une part il dit que sa théorie c'est que lorsque le que le patient font une demande sexuelle à un bon moment de l'analyse ou à l'analyste qu'un analyste ne doit pas y répondre et que des fois où il a vu que l'analyste y répondait c'est à dire que l'analyste parvenait enfin à avoir des rapports sexuels avec son patient c'était en général catastrophique c'était en général catastrophique dans ce sens que que c'était des rapports sexuels beaucoup plus marqués par ce qu'il peut avoir de meurtriers dans les rapports sexuels que par ce qui pourrait avoir de tendresse ou d'amour ou d'échanges érotiques et selon Charles cela serait motivé d'une part par les désirs de toute puissance de l'analyste qui s'heurterait toujours au réfus et à la dénonciation de son impuissance par le patient donc quand cette conjugaison serait créée l'analyste et son patient seraient prêts à passer à l'acte si tu veux l'autre exemple que j'avais de passage à l'acte sexuel c'était un qui me parvenait d'un analyste brésilien d'un vieux analyste brésilien enfin vieux maintenant ça fait 10 ans à l'époque il n'était pas tellement vieux que racontait qu'il y avait une jeune femme que venait le voir que disait qu'elle avait des envies des désirs sexuels envers lui et que puis comme il ne répondait pas elle s'est mise à se déshabiller elle s'est déshabillée entièrement et alors là elle se masturbait elle se touchait elle disait son nom elle l'appelait mon petit chou je ne sais pas trop quoi alors le type racontait qu'au bout de la quatrième ou cinquième séance où elle se comportait de cette manière et il lui a dit écoutez mademoiselle je suis votre analyste mais avant d'être votre analyste je suis un homme je vous laisse un temps de réflexion jusqu'à la prochaine séance si à la prochaine séance vous gardez ce genre de comportement nous allons faire l'amour mais je vous ferai peut-être remarquer que vous aurez gagné un amende plus mais vous aurez perdu votre analyste oh la séance suivante la jeune femme vient boutonner jusqu'au jusqu'au poignet tu vas habiller jusqu'au cou plus jamais d'histoire alors mon superviseur éclatait de rire et il disait qu'effectivement il trouvait que la meilleure intervention avait été celle de l'analyste brésilien donc une intervention sur la réalité c'est à dire qu'il avait signalé à la patiente qu'à poursuivre sur cette voie les champs analytiques étaient détruits c'est à dire ils allaient passer à autre chose et ils allaient alors peut-être là entrer dans le dans ce que c'est Harles appelle c'est à dire la toute puissance de l'analyste faisant face à l'impuissance devant laquelle le patient le mettait justement là pour cet analyste brésilien justement il n'était pas tout puissant il n'avait pas été tout puissant il avait pu avoir une parole vivante envers cette patiente que l'amener à sortir de sa position à prendre des distances par rapport à son érotisme si tu veux donc c'est là des terrains sur lesquels je pense l'analyste ne peut pas suivre le patient sans grand très grand danger Grinson donne d'autres exemples il parle par exemple d'une quelqu'un qui l'avait sous contrôle une femme et dont le fils était très malade à l'hôpital et un beau jour cette femme arrive et dit à son analyste que son fils pendant toute la durée de l'hospitalisation de l'enfant l'analyste n'avait jamais demandé à votre fils comment va-t-il est-ce qu'il va mieux etc la femme arrive et elle communique mon enfant est mort l'analyste garde son silence et finalement il dit vous parlez peut-être de quelque chose d'enfantile qui est mort qui est mort en vous nous pourrions peut-être essayer d'examiner c'est quelque chose d'enfantile qui est mort en vous la jeune femme se lève elle s'en va elle part elle ne revient plus jamais Orginson dit que c'était à peine s'il n'avait pas engueulé sérieusement cet analyste qui est en formation parce que il dit là l'analyste avait fait preuve d'un manque d'humanité si insupportable que la femme effectivement n'a pas pu le supporter que la moindre des choses serait de lui dire je regrette beaucoup pour vous madame je sais que c'est extrêmement pénible que c'est une situation extrêmement douloureuse que de perdre un enfant je partage vos sentiments moi aussi ça me rend triste j'espère que nous pourrons reprendre ces thèmes ultérieurement en analyse ce serait une autre attitude et le désir d'être analyste oui le plaisir qu'il y a à être analyste que peut-on que pourriez-vous que pouvez-vous en dire là je ne peux je ne peux en témoigner que pour moi c'est à dire que personnellement pour moi c'est 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 l'expérience même du du jeu de la vérité c'est à dire que la vérité c'est quelque chose à la fois qui est tout le temps là sur le point de se de se dire et qui ne se dit jamais et en même temps je dois dire que je ne peux pas y renoncer pour faire qu'elle puisse être dite mais ça je c'est peut-être un peu particulier c'est à dire je au fond je crois toujours qu'il y a un sujet qui lui va y arriver mais il est vrai aussi que bon dès qu'une vérité disons est dite et formulée elle tombe du côté du savoir et elle n'a plus cette dimension de vérité dans ce qu'elle peut avoir justement de de vacillant et de et de naissant parce qu'elle a été représentée comme la vérité qui sort du puits c'est juste au moment où elle sort après c'est autre chose il y en a toujours une partie qui est perdue pourquoi dans quel but devenir analyste peut-être tout simplement parce qu'on aime ces lieux on aime cette écoute on aime ces lieux où on se dresse d'une certaine manière avec son oreille avec son corps comme oreille et on est absolument amoureux de ces lieux qui est un lieu qui s'établit quelque part entre soi-même et un autre il y a là un espèce de jeu de va-et-vient entre la sensibilité à l'inconscient et la prise de distance nécessaire et de recul pour se rendre compte des tentations qu'on peut avoir de se laisser déborder par ses propres réactions inconscientes qui auront été stimulées par celles de l'analysant et donc ce jeu à la fois d'ouverture et de recul qui est qui fait de l'exercice analytique je dirais à la fois tout ce qu'il comporte d'éprouvant mais aussi qui comporte ces moments de grâce et je pense qu'aucun analyste ne continuerait à être analyste si l'analyse était seulement cette chose pénible que j'ai dite même en même en en faisant intervenir son masochisme il faut tout de même qu'il y ait des satisfactions et il y a effectivement des moments extraordinaires qui vous amènent à penser de temps à autre qu'on fait le plus beau métier du monde ces moments extraordinaires sont effectivement ces moments où il y a un bonheur un bonheur un bonheur de fonctionnement chez le patient et un bonheur de fonctionnement chez l'analyste en phase avec le patient tel que tout cela prend une allure de 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 développement où les choses s'enchaînent les unes aux autres les pensées du moment les souvenirs les impressions les émotions les choses comme on dit se mettent en place et il y a également du côté de l'analyste une possibilité de suivre ce cours et du fait que ses propres associations ses propres affects ses propres souvenirs de la cure viennent également se mettre en place et là on a vraiment l'impression d'une espèce de rencontre au point d'orgue qui excuser la banalité de la comparaison est quelque chose comme un rapport sexuel qui culmine dans la jouissance mutuelle et dans cette espèce de jouissance sublimée qu'est le rapport analytique alors là je dirais que l'analyse atteint à une dimension où le sentiment de vérité se mue en quelque chose qui est de l'ordre de la beauté ça arrive pas tous les jours mais si ça n'arrivait jamais je crois que je crois qu'on ferait pas ce métier de la beauté qui est de l'ordre c'est certainement un un désavantage de se rendre compte que on ne peut pas expliquer à quelqu'un ce qu'est l'analyse autrement que en le mettant dans une situation analytique alors je sais bien qu'on dira mais alors qu'est-ce que ça veut dire c'est une conversion religieuse ça c'est une réponse qu'on s'attend à recevoir je comprends qu'on la donne mais je dirais que nous n'y pouvons rien c'est à dire qu'il y a des conditions qui sont spécifiques à la réalisation d'une expérience et qui mettent en évidence un certain nombre de phénomènes qui n'apparaissent pas autrement ou qui ne sont pas observables autrement ou dont on ne peut pas faire l'expérience si on ne se met pas dans la condition nécessaire à cela quand bien même on pourrait avoir un enregistrement qui serait plus ou moins fidèle eh bien il ne pourrait pas donner une image véritable du travail de l'analyste car bon on entendrait la parole du patient et de temps en temps les interprétations de l'analyste mais je dirais que l'essentiel du travail analytique serait perdu parce que l'essentiel du travail analytique c'est ce qui se fait dans la tête de l'analyste en silence il faut que les gens aient le sentiment d'avoir des symptômes ils ne peuvent pas aller voir un analyste comme ils vont voir un médecin c'est à dire dire j'ai mal là j'ai une souffrance à vous de jouer il faut qu'ils aient le sentiment qu'il y a quelque chose d'eux-mêmes qui est là en question et que oui que malgré le fait qu'ils ne sont pas en accord avec ce symptôme cette formation symptomatique qu'ils aient le sentiment que tout de même là j'ai une vérité à laquelle ils tiennent c'est à dire qu'ils n'ont pas du tout finalement il y en a qui le disent très nettement ils disent ah mais moi ça je ne veux pas en être débarrassé comme ça je veux savoir de quoi il s'agit si on leur disait bon ben prenez tel médicament et ce sera fini ça ne leur conviendrait pas parce que ils y tiennent parce qu'ils sentent que là il y a quelque chose de tout à fait essentiel à eux-mêmes qui qui gît justement dans ce qui les fait souffrir je dirais ça ce sont les les meilleurs cas ce sont les gens vraiment où l'analyse commence presque d'emblée elle commence c'est à dire ah oui ça c'est le c'est une question particulièrement délicate parce que très souvent on hésite sur le moment où l'analyse commence vraiment c'est à dire où elle s'engage et disons qu'elle s'engage quand il y a quelque chose de la d'une part quand le sujet ressent que c'est avec cette personne-là avec cet analyste que quelque chose s'ouvre pour eux d'une dimension nouvelle qui pourrait dire celle de l'inconscient par exemple tout d'un coup le disons la comment dire que se fasse le point de capiton entre un souvenir ancien et une situation présente que s'ouvre pour eux cette dimension de de l'inconscient ou de la répétition mais que ce soit inattendu la psychanalyse c'est au sens le plus fort du terme une mise en question bon alors c'est une réponse qui est en même temps évidemment qui n'en est pas une à proprement parler bon mais enfin quand on dit thérapie quand on dit médecine on ne parle pas de mise en question on parle de réponse tout simplement tout simplement lorsqu'un patient vient voir un médecin parce qu'il a une pneumonie la réponse c'est pneumocoque antibiotique il y a une réponse à la question posée par la maladie la psychanalyse commence lorsque dans cette réponse quelque chose échappe qui n'est pas contenu dans la réponse en question et qui continue de faire question or on pourrait évidemment le danger de répondre de la façon que je viens de le faire c'est que ça pourrait aussi bien aller du côté de la mystique c'est à dire d'ailleurs tentation concernant l'analyse qui serait que ça soit la mise en question au sens le plus large c'est à dire d'une cosmogonie d'une conception du monde ou de la philosophie ça pourrait bon c'est ça ça se situerait disons une façon de faire entre la littérature la philosophie et la mystique et la religion bon il y a sans doute c'est pas faux que la psychanalyse a des comptes à rendre ces trois choses c'est en quoi la psychanalyse n'est pas une science n'est pas bon tout le monde sait qu'on parle du cancer toujours en disant ce sera dans cinq ans ce sera dans dix ans ce sera dans vingt ans la médecine ne doute pas qu'un jour ou un autre il y aura une réponse et bien c'est dans cette mesure que la psychanalyse est toujours l'empêcheur de tourner en rond dans la mesure où elle s'intéresse à ce qu'il n'arrive pas à s'enfermer dans les réponses à s'enfermer dans le savoir bon tout ça est un petit peu abstrait mais ça a des conséquences très concrètes dans la relation et dans le travail avec les patients par exemple je vais donner l'exemple pour qu'on soit plus concret supposons un homme qui cherche une femme bon ça c'est une question banale une demande banale n'est-ce pas et chaque fois qu'il va trouver la femme si la femme est d'accord et bien ça va plus il s'aperçoit que la réponse à sa demande la réponse à sa question n'est pas celle qu'il attendait alors qu'il croyait que c'était exactement ce qu'il cherchait alors on a la chose classique n'est-ce pas l'homme en question espère qu'il va en trouver une il la trouve si elle marche pas il continue de la désirer pour autant qu'elle refuse si elle accepte il la désire plus et voilà qu'il faut que ça recommence qu'il en cherche une autre autrement dit il vient vous dire je n'arrive pas à aimer j'ai un désir en moi qui est d'aimer et chaque fois qu'une femme se refuse à moi je l'aime chaque fois qu'elle accepte je ne l'aime plus alors voilà un type de discours connu bien le discours analytique sera de dire que ce n'est pas en ces termes que sa question se prouve la preuve que quelque chose que cette question est déjà le reflet d'une autre question qui ne connaît ni les termes ni les aboutissants l'analyse va l'amener à peu à peu déplacer ou approfondir en même temps cette question c'est à dire qu'il va mettre en question le circuit question réponse dans lequel il est enfermé c'est en cela que je dis que la psychanalyse c'est une mise en question c'est qu'enfin la question puisse réellement se formuler là où elle se formule avec avec cette particularité qui est que jusqu'à présent jusqu'à ce moment là le futur patient l'analyse ne savait pas que c'était dans ces termes là que la question se posait pour lui à partir du moment où il en possède les termes en partir du moment où la question enfin devient la sienne c'est à dire qu'il sait enfin en quels termes il la pose et bien le travail analytique est terminé ce n'est pas à l'analyste de donner la réponse c'est à lui de la trouver puisqu'il connaît enfin sa question pour moi l'analyse c'est tout de même c'est une démarche qui permet au patient de se repérer et de chercher éventuellement de trouver ce qui a fait son destin je ne dis pas que ça introduit le patient dans son destin pas du tout Dieu merci l'analyste n'a pas ce pouvoir mais il me semble que ça tourne autour de ça donc ça permet au sujet de de se situer dans une histoire qui va loin enfin qui va dans ses ascendants qui n'est pas son histoire actuelle ou qui est son histoire actuelle dans la mesure où elle dépend et où elle répète éventuellement ce qui s'est passé au niveau au niveau antérieur nous avons affaire à des personnes qui ont par premier cas qui éprouvent une souffrance psychique cette souffrance psychique s'exprime par exemple en de certains symptômes ces symptômes peuvent être des symptômes névrotiques peuvent être des symptômes psychotiques peuvent être des symptômes psychosomatiques simplement pour énumérer les plus les plus importants les plus fréquents ou bien encore nous avons affaire nous recevons des personnes qui éprouvent elles aussi ce qu'on peut appeler à juste titre de la souffrance psychique qui souffrent psychiquement mais sans symptômes véritablement caractérisés ou gênants et il arrive que les sujets en cause n'en demandent pas plus d'avoir d'être délivrés de leurs symptômes à quoi souvent leur souffrance psychique peut être accrochée et arrêtent là leur analyse et si vous voulez on pourrait dire il y a ceux qui ont mal et ceux qui sont mal il est très difficile de savoir si ce sont s'il est apparue une nouvelle pathologie ou si du fait de l'extension et de la diffusion de l'analyse sont venues à l'analyse des catégories de personnes qui ne songeaient pas à y avoir recours autrefois or aujourd'hui si vous interrogez les analystes et si vous leur demandez combien de patients dans leur clientèle ils ont qui correspondent aux caractéristiques de la névrose telles que est décrites chez Freud c'est d'une extrême rareté certes Freud nous a donné quelques traits de lumière très éclairants sur la psychose mais de son propre aveu il n'aimait pas les psychotiques je dirais qu'il trouvait la psychose beaucoup trop destructrice et que si la psychose l'intéressait visiblement il n'était pas le genre d'homme à affronter dans une dans une relation thérapeutique des psychotiques ou des patients de structure psychotique bon je ne veux pas dire qu'aujourd'hui nous n'avons plus affaire qu'à ça mais ce qui est sûr c'est que le spectre s'est décalé des patients typiquement névrotiques avec une symptomatologie névrotique il y en a mais ils sont plus rares deuxièmement beaucoup d'entre eux qui viennent jusqu'à nous nous donnent beaucoup plus l'impression d'une couverture névrotique de faible protection autrement dit que derrière ces signes névrotiques pour lesquels ils viennent demander à être aidés par l'analyse il existe une très grande fragilité et qui laisse soupçonner des des points des points de fixation qui sont bien antérieurs à ceux de la névrose et des possibilités régressives qui sont beaucoup plus beaucoup plus importantes que celles de la névrose je dirais que les bonnes vieilles névroses classiques ça existe c'est à dire quelque chose comme la névrose obsessionnelle qui fait d'une existence une véritable torture avec des symptômes tout à fait précis comme celui de la nécessité de supprimer ce qui apparaît aux malades comme la moindre tâche il peut passer des heures à s'essayer de supprimer cette tâche il la verra toujours la névrose phobie existe toujours et nous en avons tous des exemples des gens qui ne peuvent que la phobie des transports par exemple des gens qui ne peuvent absolument pas sans une angoisse qui les mettent dans un état de panique prendre le train le métro ou l'avion bon c'est quelque chose qui se présente tout à fait quand on dit aujourd'hui un peu vite il n'y a plus les névroses symptomatiques elles sont en voie de disparition c'est faux mais il est vrai que se présente davantage des personnes qui peut-être n'ont pas eu la chance en un sens de pouvoir produire une névrose avec des formations de symptômes et qui dont la plainte est beaucoup plus diffuse la souffrance moins liée à quelque chose comme une maladie extérieure à eux l'obsessionnel il sent que c'est absurde ces symptômes il ne sait pas d'où comment ils se sont constitués quel sens ils ont mais l'idée que ça veut dire quelque chose lui est présente et en un sens ça peut être une indication privilégiée pour une analyse qui est pour parler vite quelque chose comme une recherche du sens et un dénouement une déliaison des fausses connexions qui sont établies vous avez donc des personnes qui viennent avec un sentiment mais qui n'est pas vague de mal-être de vide d'inconsistance qui se traduit en effet par l'incapacité de s'engager dans quoi que ce soit de se sentir en contact avec soi-même quelque chose comme d'être absent à soi et aux autres qui va se répercuter aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie affective justement une absence de vie affective ils ne sont jamais dans ce qu'ils font ils ne savent même pas s'ils sont dans ce qu'ils sentent ce sont donc des troubles plus difficiles à saisir à formuler à mettre en mots qui ont affaire avec le sentiment de soi-même de sa propre existence avec des limites très floues entre le dedans et le dehors avec l'identité il y a certainement plus de tableaux cliniques donc assez difficiles à cerner de ce genre qui viennent qui relèvent maintenant de l'analyse qu'il y a une cinquantaine d'années c'est vrai qu'après Freud on a voulu reculer ces limites et dire mais c'est pas vrai il y a un certain nombre de cas avec qui on peut faire un travail analytique vous êtes beaucoup trop restrictif et effectivement ça a été le développement de toute cette cette pathologie autour des 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 cas limites qui constituent un des pôles de recherche les plus intéressants d'analyse aujourd'hui la difficulté c'est que on est sûr que la limite existe mais on ne sait pas où la fixer je veux dire par là que quelles que soient les précautions qu'on prenne quand quelqu'un vient vous demander une analyse bon dans certains cas de refuser parce qu'on peut estimer que l'individu est trop fragile ou que il y a des surprises il y a des surprises et non seulement mais je dirais c'est aussi que s'il y a s'il y a des des cas sur lesquels à peu près tout le monde s'entendrait pour dire qu'il n'y a pas moyen de faire un travail analytique encore que ceci même est discutable on en arrive à un point de vue qui devient maintenant beaucoup plus modeste et beaucoup plus humble et moi je ne dis jamais à quelqu'un l'analyse est contraindiquée chez vous c'est à dire que la seule chose que je me sente autorisé à dire c'est je ne pense pas pouvoir faire votre analyse ça n'exclut pas qu'un autre lui puisse y parvenir si bien que la question des limites elle devient beaucoup celle des limites d'un analyste particulier et qu'effectivement à ce moment-là bon dernière caractéristique de l'analyste c'est je crois quelqu'un dont il ne faut pas méconnaître aujourd'hui et contrairement à ce qu'on dit qu'il a une énorme responsabilité bon ce que je voulais simplement dire c'est quand vous avez affaire donc à ces cas-limites la référence au désir est une référence faible sa valeur éclairante est faible autant chez un névrosé bon ou le problème de l'angoisse de castration est très à l'avant-plan et les particularités de désir très à l'avant-plan autant bon ce concept est utilisable autant avec un cas-limites ça n'est pas ce ne sont pas ça c'est pas ça les enjeux les enjeux se situent par exemple au niveau de l'organisation de la pensée au niveau des limites du moi au niveau de la confusion entre le sujet et l'objet au niveau de l'angoisse d'être deviné d'intrusion d'empiétement au niveau des angoisses de séparation avec l'objet au niveau des problèmes de deuil bon c'est à dire que c'est un champ tout à fait différent et bien sûr j'exagère pour créer une démarcation suffisamment nette mais je suis obligé de justement d'accentuer les séparations pour montrer qu'à ce moment là les instruments théoriques deviennent différents et le problème de la peur de la folie est tout à fait essentiel et vécu par ces gens comme tout à fait essentiel quand on dit de quelqu'un que que c'est un refoulé on pense que qu'on désigne un trait psychopathologique bon beaucoup d'eau ayant coulé sous les ponts on comprend aujourd'hui que les insuffisances du refoulement sont beaucoup plus gênantes que les excès du refoulement vu sous l'angle du cas limite celui qui se sent constamment menacé par une angoisse de quelque chose d'immaitrisable où son unité est compromise où le sentiment qu'il a de lui-même est en question où il ne sait pas qui il est et où il a à ce moment là peur d'être débordé par des angoisses de morcellement où qu'il va ou qu'il va l'impression il va avoir le sentiment que son unité en tant qu'individu est compromise à ce moment là il n'est même plus question de poser la question de l'inconscient parce que l'inconscient ne se manifeste pas sous forme de question il se manifeste sous forme de quelque chose de désorganisant la psychanalyse a relativement très peu de prise sur les psychoses mais ce qui tient à de multiples raisons notamment au fait qu'on ne voit pas bien ce qu'on pourrait faire pour certains malades chronicisés depuis très longtemps et pour qui il peut arriver après tout qu'on soit arrivé à un stade trop éloigné d'autre part comme je vous le disais la perspective même d'une guérison comme étant un impératif absolu n'est pas du tout une perspective acceptable d'un point de vue analytique il est tout à fait évident qu'on voit un certain nombre de gens qui meurent mais qui meurent pourquoi c'est parce que personne n'a jamais voulu qu'ils vivent que parce qu'ils ne sont dans le désir de personne et en tout cas pas dans le désir de la société qui n'a qu'un désir c'est de se débarrasser d'eux elle le fait généralement sous une forme discrète ou plutôt hypocrite en les mettant dans des asiles en les enfermant ou en les mettant dans des prisons mais finalement il n'y a absolument aucun doute que la société rejette et tue un certain nombre de ses membres au même titre que dans une société animale on tue un certain nombre des individus qui sont réputés les plus faibles ou les moins adaptés au groupe il n'y a aucune raison pour que le psychanalyste soit rendu responsable de ces sortes de meurtres ou de mises à l'écart qui sont faits par la société le psychanalyste peut simplement pouvoir en dire peut-être un petit peu plus qu'un certain nombre de considérations qui un peu bêtasses sous prétexte d'être bienveillantes à ce sujet néanmoins il est tout à fait sûr qu'un certain nombre de psychoses vraiment j'en ai personnellement et j'en connais de très nombreux exemples il y a un certain nombre de psychoses qui ont pu grâce à l'analyse retrouver une vie qu'on peut considérer comme tout à fait normale avec une vie professionnelle avec une vie affective sexuelle familiale et avec des rapports humains quelquefois tout à fait satisfaisants un beaucoup plus grand nombre de cas avec des résultats beaucoup moindres mais peut-être une façon de vivre malgré tout à peu près supportable en tout cas beaucoup plus supportable que celle qui était offerte traditionnellement par la vie psychiatrique autant de Freud où est le mal du siècle il est du côté de l'hystérie et de la sexualité bon alors de ce côté là on a levé un certain nombre on a libéralisé où est le mal du siècle aujourd'hui il est plus dans la sexualité il est dans la drogue il est pas seulement dans la drogue il est dans la toxicophilie c'est à dire qu'il est dans la drogue mais il est aussi bien dans les habitudes sociales dans l'alcoolisme le tabagisme et il est aussi dans les tranquillisants alors ça veut simplement dire une chose ça veut dire que quand on veut supprimer un problème on en crée un autre et il n'est pas tout à fait sûr qu'on gagne au change remarquez que je suis pas du tout en train de dire que c'est pire qu'avant parce que ce que je trouve moi par contre c'est qu'il y a actuellement une lucidité comme il n'y en a jamais eu il y a une authenticité comme il n'y en a jamais eu je dirais que toute société a des moyens d'auto régulation de gérance de d'une population d'une population disons qui pose des problèmes je m'explique autrefois vous aviez un certain nombre d'institutions l'armée les couvents pour ne citer que qui avaient une capacité d'absorption d'un certain nombre d'individus qui trouvaient un grand avantage à être pris en charge par ces institutions car quand vous êtes dans l'armée vous êtes pris en charge pour l'armée les rails sont tracés vous les suivez et vous y allez comme vous pouvez les structures conventuelles c'est la même chose bon notre société à nous a supprimé ces moyens d'auto régulation elle en a créé d'autres et je trouve par exemple c'est une idée à laquelle je tiens qui peut paraître un peu paradoxale je trouve par exemple le développement considérable des psys est le moyen qu'a trouvé notre société occidentale de créer ce dispositif d'auto régulation lorsqu'ont disparu les anciens dispositifs d'auto régulation ce que nous constatons c'est que dans l'époque que nous vivons l'essentiel de l'espèce humaine vit à côté d'elle-même si je puis dire une espèce d'aliénation ce qui est quand même propre à notre période de notre histoire et qui n'était peut-être pas le cas dans l'antiquité par exemple ou dans d'autres moments de l'histoire humaine c'est que bien des personnes de qualité vivent elles le savent elles le vivent dans une sorte de malaise elles ne vivent pas leur vie d'abord je crois qu'il y a certainement une grande variété dans les conceptions de l'analyse par exemple pour certains analystes l'analyse est uniquement une affaire qui relève de la santé mentale c'est-à-dire uniquement une affaire de guérison d'autres vous diront que la psychanalyse c'est fait pour mieux se connaître d'autres encore vous diront que l'analyse c'est fait uniquement pour entrer dans les arcanes du langage pour ma part je pense que la psychanalyse a à voir avec le mieux-être par exemple je pense que quand je reçois quelqu'un en analyse si c'est quelqu'un qui me dit voilà j'ai entendu parler de la psychanalyse je voudrais me faire psychanalyser je je m'arrête toujours ou j'arrête la personne qui parle et je lui dis mais si c'est pour ça vous trouverez probablement sur la place de Paris des psychanalystes qui vous qui accepteront de vous prendre moi ça me paraît tout à fait hors de question car je pense pour ma part que la psychanalyse ne peut réussir que dans la mesure où quelqu'un n'a pas d'autre solution pour mieux vivre ou quelquefois même pour survivre c'est pour moi quelque chose je dirais que la psychanalyse c'est la c'est la thérapie de dernière chance c'est comme ça du moins que ça commence alors qu'est-ce qui fait que cette thérapie de la dernière chance peut réussir et bien qu'est-ce que c'est que réussir réussir d'abord réussir d'abord à commencer parce que rien ne dit que tel analysant pourra commencer quelque chose avec tel analyste ça c'est déjà une question tout à fait fondamentale mais quelles sont les conditions les conditions minimales c'est que l'analysant puisse faire confiance au au psychanalyste c'est-à-dire qu'il puisse croire que l'analyste va l'entendre au-delà de ses paroles à lui c'est-à-dire que ce qui est fondamental dans la psychanalyse c'est que on parle je suis analysant je parle et je me rends compte au bout d'un certain temps que je ne sais pas ce que je dis parce que mes paroles ont un autre sens ou une multiplicité de sens qui dépasse infiniment ce que ce que je croyais vouloir dire et le psychanalyste est là je dirais comme une caisse de résonance une caisse de résonance du sens c'est-à-dire montrer qu'à travers mes paroles auxquelles je donne un ou deux sens et bien il y a une multitude de sens qui éclate alors à ce moment-là je dirais la psychanalyse devient possible je ne suis pas du tout moi pour ceux qui disent la parole en analyse n'est pas une découverte du sens je crois que ce n'est pas la découverte d'un sens par exemple de dire si vous me parlez des souris dont vous avez peur ça signifie que vous avez peur du pénis ça de fait c'est des choses tout à fait bon c'est des affaires de vulgarisation qui sont enfantines et qui n'aboutissent pas à grand chose mais Freud lui-même était tombé dans ce piège en essayant de faire une espèce de dictionnaire des rêves telle image c'est ceci bon je pense que ce n'est pas de ça dont il s'agit mais c'est de faire apparaître que pour moi c'est une chose je définirais justement l'existence et l'apparition de l'inconscient parce que je ne sais pas si ça existe l'apparition de l'inconscient par cette simple formule je ne sais pas ce que je dis ou je ne dis pas ce que je croyais vouloir dire à partir de là alors la psychanalyse peut commencer c'est à dire l'apparition pour chacun pour l'analysant quelquefois pour l'analyste aussi d'un tout autre monde intérieur que celui que j'imaginais être et à partir de là la reconstruction moi je n'ai pas peur du terme la reconstruction d'une autre personne d'une autre personnalité à partir de tous les sens nouveaux qui ont pu apparaître et quelquefois aussi à partir d'une histoire qui n'est pas celle que le patient croyait avoir vécu nous avons tous des souvenirs précis en analyse nous avons d'autres souvenirs nous avons nous faisons la découverte de quelqu'un d'autre qui a vécu autrement qu'il ne pensait avoir vécu et quand est-ce que l'analyse arrive à sa fin là vraiment il n'y a pas de réponse générale il y en a ce qui rend très difficile la communication il n'y a jamais de réponse générale en analyse c'est un peu comme si vous me demandiez comment se termine un amour ou comment se termine une brouille car il y a aussi de la haine qui circule dans une analyse il y a mille façons de terminer une affaire une affaire passionnelle je ne veux pas par là dire que toute analyse se déroule dans un climat passionnel spectaculaire mais il y a toujours en sourdine des mouvements affectifs très forts une analyse peut se terminer mais si vous me demandez des choses tout à fait concrètes je dirais qu'un analyse ne retient pas un patient qui considère que lui il a fait son trajet et qu'il a obtenu de l'analyse ce qu'il en cherchait même si par devers soi l'analyse peut penser que bon on aurait pu aller comme on dit plus loin mais on peut toujours aller plus loin c'est un certain trajet c'est même pas toujours souhaitable que les deux parties soient d'accord une analyse ne peut très bien ne pas se conclure dans l'accord dans un consensus elle peut très bien se terminer si un des seuls pense qu'elle doit être terminée je pourrais prendre un autre exemple encore que j'aime pas beaucoup une analogie entre disons enfants et parents mais c'est comme si vous me demandiez à quel âge un enfant doit-il quitter ses parents je ne sais pas du tout pour dire qu'il y a analogie mais pour vous montrer que l'idée d'une prescription normative c'est la bonne date c'est pas la bonne date c'est trop tôt c'est trop tard c'est vraiment pas de cette façon là qu'au moins ce qui me concerne c'est pas dans ces termes là que la question se pose est-ce qu'il vous arrive de considérer qu'une analyse est réussie ou au contraire est un échec concrètement parlant et dans quelle situation concrètement parlant il est tout à fait évident qu'on peut dire de certaines analyses qu'elles sont des échecs qu'elles sont des échecs parce qu'elles ont tourné court ou parce qu'elles se sont mal terminées c'est tout à fait certain ce qui est beaucoup plus difficile c'est justement de dire quelque chose concernant les analyses réussies le fait qu'un analysant s'en satisfasse tout à fait n'est même pas en soi un critère parce que s'il doit devenir une plaie pour son entourage je vois pas du tout pourquoi s'il en arrive à se rendre détestable pour tout le monde je vois pas du tout pourquoi on dirait que c'est une réussite de l'analyse non les critères du succès d'une analyse doivent être pris beaucoup plus sur ce qui fonde la méthode même de l'analyse c'est à dire sur quelque chose où le repérage même de tout ce qui concerne le désir a pu se faire d'une façon suffisamment avancée est suffisamment poussée mais c'est la notion même d'échec qui est à mettre en cause là puisqu'après tout ce que la psychanalyse nous apprend c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'échec le lapsus le et le rêve dans la mesure où c'est quelque chose qui échappe à la conscience les actes manqués tout ce qui est en quelque sorte les mini échecs de la vie quotidienne tout cela finalement est tout à fait productif du point de vue de l'analyse en sens que ça déplace le problème et ça permet de voir d'autres aspects alors je dirais que si l'analyse réussit c'est surtout dans la mesure où elle permet à chacun d'avoir un meilleur rapport à ce qui lui arrive comme échec comme difficulté est-ce qu'on pourrait dire par exemple que l'analyse ne vise pas à faire disparaître des symptômes mais à changer alors le rapport aux symptômes ce serait plutôt quelque chose de cet ordre là mais on pourrait dire pour la disparition du symptôme il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'atténuation considérable du symptôme et justement non pas véritablement une maîtrise qui ne voudrait rien dire mais bien plutôt un rapport tout à fait différent à ce symptôme et qu'est-ce qu'une analyse qui n'atteint pas sa fin ou qui ne finit pas on peut dire qu'en tout cas c'est les arrêts d'analyse à un moment à un moment il semble que bon déjà il y a des analyses qui s'arrêtent à un moment où le sujet aborde quelque chose qui est visiblement que visiblement il préfère laisser laisser dans les dessous laisser à toucher et bon alors là on peut dire que c'est une analyse qui ne finit pas qui s'arrête la cure s'arrête mais c'est une suspension quelquefois les gens reviennent d'ailleurs pour un analyste il n'y a pas de la guérison ça regarde plutôt la personne qui vient c'est-à-dire que c'est elle qui a envie de guérir et c'est pas à nous d'avoir ce désir-là on peut s'en décharger sur celui qui a envie de guérir il y a un attachement à l'analyse et à l'analyste qui fait que on s'installe dans une espèce de confort où on a toujours quelqu'un à qui se référer quelqu'un auquel on va pouvoir venir raconter ces histoires et qui va permettre peut-être pas tellement dans ce qu'il va dire mais dans ce qu'il va entendre qui va permettre de se porter mieux ou qui va permettre de de débrouiller des problèmes dans lesquels on est empêtré alors en ce sens-là je dirais la psychanalyse elle peut durer toute la vie parce que toute la vie on aura des questions et des difficultés mais ce que je pense moi je comparerais ça aujourd'hui si vous voulez à l'histoire d'un fruit il y a un moment si vous cueillez un fruit sur l'arbre il est vert et à ce moment-là il est un mangeable ça veut dire que si l'individu passe par à ce moment-là quitte l'analyste trop tôt et bien c'est très mauvais même c'est même pire que s'il n'avait pas commencé une psychanalyse mais il y a aussi un moment où si vous laissez trop longtemps un fruit sur l'arbre d'abord il tombe et qu'est-ce qui va se passer il pourrit et bien moi je pense que c'est exactement ce que l'on constate dans beaucoup de psychanalyses au bout d'un certain temps il faut savoir décrocher et il faut que le psychanalyste aide le patient à s'en aller donc certains cas extrêmes même qu'ils disent mais je crois que c'est terminé on a puisé dans l'analyse suffisamment pour qu'elle n'ait plus rien ensuite qu'à nous donner si ce n'est à retourner sur elle-même on pourrait comparer l'analyse aussi si vous voulez à une naissance si au bout de neuf mois à peu près un enfant ne sort pas du ventre de la femme et bien il se débilite il va crever à l'intérieur et bien je pense que pour la psychanalyste c'est la même chose si le psychanalyste veut garder dans son ventre et ce n'est pas une image tout à fait fortuite que je dis là dans son ventre un analysant au-delà du temps qui est nécessaire pour qu'une nouvelle naissance apparaisse et bien c'est la déperdition qui commence c'est la mort qui commence à s'installer qu'est-ce que le but de l'analyse je crois que le but de l'analyse c'est de de produire un sujet nouveau je crois que c'est fondamentalement de faire émerger enfin un sujet à son propre désir de faire émerger finalement le sujet l'inconscient on pourrait dire en tant que tel pour aller vite et pour essayer d'être le plus le plus simple possible mais vous-même est-ce que vous considérez que vous avez terminé votre analyse alors là c'est une toute autre question parce qu'il s'agit de l'analyse concernant quelqu'un qui pratique lui-même l'analyse c'est-à-dire brièvement dit l'analyse de l'analyste alors c'est un cas particulier parce que tout le monde n'est pas analyste tout le monde ne pratique pas l'analyse bien entendu alors dans ce cas particulier qui ramène à l'analyse de l'analyste lui-même alors là il s'agit effectivement mais de par la fonction assumée par l'analyste d'un processus qui commence une fois bien sûr à une date mais qui ne saurait prendre fin considérons maintenant si vous le voulez bien les différences et les ressemblances entre ces deux types d'analyse est-ce que une analyse réussie c'est une analyse qui amène l'analysant à devenir un analyste ou pas absolument pas et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi la question que vous posez me paraît être infiltrée d'une vue d'une opinion qui effectivement a pu être soutenue mais qui est qui n'est qu'un paradoxe l'origine de ce que vous citez de ce que vous vous posez est à rechercher chez Jacques Lacan tu sais que Lacan a poussé les choses beaucoup plus loin et que pour lui une analyse menée à son terme est une analyse qui produit un analyste donc on pourrait dire que le terme d'une analyse lorsqu'on est lacanien il me semble en tous les cas devrait toujours être ce point de production d'un analyste pourquoi voudrait-on que la fin de l'analyse la fin au sens du but soit de fabriquer des analystes qu'est-ce que ce serait que ce circuit fermé ce circuit clos je cette opinion si c'en est une voire cette théorie si c'en est une est à mon avis insoutenable injustifiable les gens ne font pas du tout ils n'ont pas du tout cette intention c'est une catégorie particulière de personnes de gens qui entre autres buts car il y en a d'ailleurs toujours presque toujours d'autres donnent à leur analyse un but une orientation un but et une finalité didactique peut-on dire qui est de devenir eux-mêmes des analystes pourquoi voudrait-on tout confondre ? c'est effectivement un point de visée en tous les cas qu'une analyse menée à son terme doit effectivement émerger sur ce passage à l'analyste c'est-à-dire qu'il y aurait du psychanalyste à la fin d'une analyse menée à son terme du psychanalyste l'analyste et l'analyse auraient pour fonction et but autarciques en quelque sorte de produire de nouveaux analystes non je pense que c'est une de ces figures circulaires qui est au fond de cette argumentation si l'on peut dire qui est de l'ordre du sophisme de quelque chose qui vient à tourner en rond ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui concernait la sociologie puisque aussi bien vous êtes sociologue on racontait autrefois que monsieur Georges Gourvitch ayant été interviewé sur l'utilité de la sociologie et on raconte qu'il avait répondu c'est de c'est de fabriquer des professeurs de sociologie une figure un peu analogue est-ce qu'il n'y aurait pas d'ailleurs un mythe de l'auto-engendrement là-dedans j'y réfléchis maintenant est-ce que ce n'est pas vous savez nous sommes beaucoup dans la mythologie de toute façon nous sommes immergés dans la mythologie est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette théorie ou pseudo-théorie une réalisation mythique un désir un désir mythique de l'auto-engendrement de l'auto-engendrement et quelque chose au fond de très furieusement narcissique ce devenir analyste là on pourrait dire que c'est le seul je crois que c'est c'est le seul point où Lacan a fait une demande à ses élèves de venir rendre compte et de témoigner de leur passage à cette position d'analyste c'est sur ce point là qui est extrêmement sensible qu'a été dissoute l'école freudienne de Paris sur ce qu'on a appelé la question de la passe Lacan a inventé un dispositif où le témoignage de ce passage à la position d'analyste doit trouver sa place doit être élaboré et sur ce témoignage doit pouvoir faire transmission ou si on ne peut pas le transmettre transmettre ce qui est en question dans ce passage là et bien au moins il faut en rendre compte en ce que ce serait par exemple quelque chose d'impossible je dirais que la fin de l'analyse c'est le moment où dans le processus de ce travail qui a été fait avec le patient le patient semble renoncer à attendre une réponse d'ailleurs qu'il va être capable ou il va prendre la décision de déplacer ce questionnement et d'aller le mettre dans un autre champ de le mettre dans un autre domaine c'est à dire il va faire qu'à un moment donné ce ne sera plus dans l'analyse pour lui ce sera dans sa relation avec un autre être ce sera dans son travail ce sera dans l'écriture ce sera dans sa recherche ce sera dans la relation avec sa femme avec ses femmes je ne sais pas il n'y a pas de réponse c'est à dire quand le moment où s'étant approché au plus proche dans le travail analytique avec tel analyste il aura peu à peu formulé au plus près la façon dont les choses lui 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 semble mieux rendre compte de son questionnement qu'à un moment donné ça va devenir autre chose pour lui ça va devenir ailleurs ça va se faire ailleurs la fin de l'analyse c'est quand c'est plus de l'analyse pour lui pas pour l'analyste puisque pour l'analyste ça reste de l'analyse toujours pour ça que quelquefois on utilise ce paradoxe qui n'est pas tout à fait idiot qui consiste à dire que les analystes sont des perpétuels analysants c'est à dire paradoxalement des gens qui ne sont jamais devenus analystes puisqu'ils sont tout le temps en analyse paradoxe devenir analyste c'est quitter l'analyse super paradoxe mais ça dit quelque chose ça pour moi la pierre de touche de la fin de l'analyse c'est l'acquisition minimale d'un sens de l'humour je veux dire ceci que ce qui me paraît fondamental dans une psychanalyse c'est que l'analysant par rapport à lui-même acquiert une distanciation telle qu'il ne se prend plus au sérieux qu'il ne se prend pas au sérieux dans son existence même s'il fait les choses sérieusement et même s'il est psychanalyste de telle sorte que cette distanciation lui permet de jouer avec l'existence ce que permet la psychanalyse c'est une invention d'une autre vie et bien je pense que cette invention d'une autre vie elle passe par la la découverte mais aussi par la possibilité de la création de nouveaux fantasmes d'un nouveau monde imaginaire et c'est dans ce sens là que je crois que le travail de l'analyse a quelque chose à voir avec la création artistique un artiste qui ne rêverait pas un artiste qui ne fantasmerait pas un artiste qui ne serait pas un peu fou ne pourrait pas produire quelque chose qu'il soit peint qu'il soit sculpteur qu'il soit écrivain mais je dirais la même chose un un analysant qui ne serait pas capable de fantasmer de rêver de jouer avec ce monde là et en un sens de le prendre au sérieux un psychanalyste qui ne serait pas capable de jouer avec la psychanalyse de jouer avec ses propres fantasmes et ceux de l'analysant sera incapable d'aider l'analysant à inventer une autre vie en ce sens là c'est une sorte de création artistique moi l'image que j'avais c'est que une analyse peut prendre fin au moment où moi analyste tu vois au moment où moi analyste j'aurais acquis pour le patient la valeur du sourire du chat d'Alice tu te souviens ? c'est un chat ou une quenille je ne sais pas il y a un personnage avec qui je pense que c'est un chat un chat qui fume de l'opium avec qui Alice discute et les chats lui disent tu veux voir quelque chose de surprenant ? elle dit oui alors il disparaît et il reste ses sourires tu vois bon quand il n'y aurait plus d'opium dans l'analyse quand il n'y aurait plus de chat quand le patient pourrait garder ses sourires pour lui-même comme quelque chose qui existe pour lui-même bon l'analyse a pris fin il peut s'en aller tranquillement il le gardera et ses sourires sera en mesure de le relancer dans les nombreuses situations de sa vie qui se présenteront même si ce n'est pas une crise d'angoisse ce n'est pas possible je pense que ses sourires sera là pour lui donner une certaine distance par rapport à sa crise d'angoisse par rapport à sa crise d'angoisse par rapport à sa crise par rapport à sa crise quel est actuellement à Paris le prix moyen de l'analyse j'en sais rien je n'en sais rien du tout j'en sais rien du tout ceci dit je crois que tout de même je sais à peu près que moins de 100 francs c'est exceptionnel oui et la fourchette se situerait entre quoi et quoi ? mais je n'ai pas d'idée vraiment je ne sais pas je pense que ça n'est pas très loin ça doit tourner autour du prix du CNPsy c'est-à-dire de ce qui est considéré par la sécurité sociale comme peut-être un peu plus comme étant la consultation de neuropsychiatrie pas beaucoup plus quel est le rôle de l'argent dans la psychanalyse ? oui ça c'est quel rôle vous semble-t-il jouer dans la réalité de la psychanalyse ? question dure d'abord d'abord il me semble que c'est excessivement difficile de faire une analyse sans la faire payer et c'est plus facile de la faire en faisant payer c'est plus facile parce que ça dégage quand même toutes les idées justement de sacrifice de bonté de charité de générosité et de dette quel est le rôle de l'argent ? quels sont les rôles de l'argent dans la psychanalyse ? c'est une question inévitable quand on s'adresse à un psychanalyste et donc je ne l'éviterai pas mais je remarque qu'elle se pose très spécifiquement aux analystes et je suppose que si vous alliez un entretien avec quelqu'un qui a une autre une autre activité vous ne lui demanderiez pas pourquoi est-ce que vous vous faites payer parce que vous direz et vous-même toute activité tout travail tout service dans nos sociétés on n'en a pas encore imaginé beaucoup d'autres est honoré par de l'argent et c'est assez curieux parce que je me demande en vous parlant si la psychanalyse qui était justement je crois une des toutes premières à faire qu'il n'y ait à lever partiellement le tabou sur l'argent ça lui fait un retour je veux dire que ça a été surtout dans le milieu médical où elle est née c'était tout à fait aberrant voire scandaleux que les questions d'argent soient soit directement évoquées et directement mises en jeu c'est-à-dire qu'on paye directement le médecin analyste et puis si alors poussant les choses dans l'utopie même si l'analyste supposait qu'il y a ce roi qu'est-ce qu'il meuvrait qu'est-ce qu'il mouvrait l'argent l'introduit justement là aussi une certaine une certaine règle c'est-à-dire qu'il n'est pas mu par son propre son seul désir de justement de 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 sauver ou un désir de de sacrifice ou ou de ou de 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 sainteté que sais-je vous voyez c'est pas je pense que un autre désir viendrait forcément en oeuvre à ce moment-là donc qu'il y ait un élément de de condition qui soit pas ça je là aussi abusif il se peut qu'il y ait ça je ne sais pas des gens qui abusent véritablement de de la situation mais l'institution de l'argent dans dans la relation analytique me paraît pas me paraît poser moins de problèmes que sa suppression est-ce que je peux vous demander quels sont les prix que vous pratiquez en tant qu'analyste concernant vos analystes je vous le dirai très volontiers en privé je ne m'en cache pas mais ou bien je vous dis des prix qui paraissent peu élevés dans le marché vous voyez de quoi j'aurais l'air celui-là il n'est vraiment pas cher on va aller chez lui bon ça je ne peux pas répondre à ça est-ce que l'argent est indispensable au succès d'une cure analytique pour moi oui je sais qu'il y a des analystes qui disent qu'on peut faire des cures gratuit je ne vois pas comment ni ni avec les feuilles qu'on peut signer en tant que médecin ni avec la cure qui pour une raison soit institutionnelle soit étatique devient gratuite pour moi c'est vraiment c'est quelque chose d'essentiel c'est le don et tout ce qu'on ne paye pas on le paye autrement normalement par exemple dans une cure qu'on ne paye pas comment est-ce qu'on paie autrement ce don qu'on ne fait pas je ne sais pas je ne sais pas ça dépend mais je peux très bien imaginer mettons une souffrance plutôt inutile mettons une somatisation par une absence de paiement mais c'est c'est quelque chose qui est absolument primordial pour moi il y a des analystes qui disent sans payer ça ne compte pas c'est à dire on ne peut pas le compter mais déjà pour quelque chose comme pour pouvoir s'en séparer d'un analyste si on n'a pas payé et s'il y a vraiment eu un transfert solide qu'à travers les années on a réussi à analyser mais comment pouvoir se séparer d'une personne à qui on a l'impression dévoie sa vie c'est impossible à quoi l'argent sert-il dans la psychanalyse là c'est aussi une de tes questions tu es dans un jour heureux aujourd'hui pour me mettre dans des situations embarrassantes il y a eu des livres là dessus tu aurais peut-être pu les consulter avant de d'abord il y a une évidence l'argent sert à que l'analyste puisse survivre en exerçant sa profession il y a des gens qui disent oh là là nous ne parlons pas de ces sujets parce que dès qu'on analyse on vient à la question de l'argent moi j'ai envie de j'ai rougi j'ai envie de me cacher je passe des jours sans même pouvoir me regarder dans dans le miroir dans la glace mais ce que je peux te dire c'est que l'argent il va représenter de nombreuses choses selon chacun chacun a son rapport intime avec l'argent chacun a son rapport intime avec sa façon d'utiliser de l'argent donc il va représenter de nombreuses choses il n'est pas question qu'on puisse ici parcourir tout le champ des choses que l'argent représentera mais une chose est certaine le c'est lui qui souffre psychiquement affectivement il doit pouvoir être en mesure de prendre en charge d'une manière importante sa propre guérison sa propre sortie de cette de cette souffrance de cet immobilisme il c'est catastrophique catastrophique en institution des gens y compris pour les enfants y compris pour les enfants mais c'est catastrophique en institution que les gens ne payent pas en rond pas en sous pour leur traitement parce que c'est que ça donne c'est que les gens ne s'en sortent pas ils ne s'en sortent pas ils ont le droit l'état met un psychothérapeute à leur disposition ils viennent le voir comme ils veulent ils s'en servent du psychothérapeute comme ils veulent pour obtenir tous les bénéfices qu'ils veulent et ils ne sont jamais amenés à prendre leur propre souffrance en charge je peux te raconter un cas c'était un jeune homme que que je suivais en institution et qui était venu me voir pendant 3 3-4 ans et qu'un beau jour arrive et me dit docteur voilà je sens que maintenant je vais beaucoup mieux je ne suis plus aussi fou qu'avant et j'aurais voulu vous remercier j'ai remarqué que votre voiture est dégueulasse qu'elle est dans un piètre état et voici j'aurais voulu contribuer pour que vous puissiez vous acheter une nouvelle voiture et il me pose 3 briques sur la table bon c'était la veille des vacances mon vieux quelle envie j'avais de prendre ces 3 briques tu vois et ma voiture était dans un piètre état je lui dis non merci ici c'est de la fonction publique je ne peux pas toucher à cet argent je ne peux pas recevoir il dit mais je tiens à vous remercier je dis je ne peux pas l'accepter vous avez plusieurs manières de me remercier votre geste votre sortie des impasses où vous vous trouviez c'est déjà une bonne manière pour moi de remercier il dit mais non je veux vous remercier comme on fait en société financièrement alors je lui dis écoutez il y a la croix marine il y a la croix rouge il y a l'association des familles des malades vous pouvez aller voir les aller aller les voir et leur verser cet argent comme un don que vous leur faites comme ça ils pourront aider les autres malades il dit mais je n'ai rien à foutre de l'association des malades de la croix marine c'est vous que je veux remercier je dis je regrette je ne peux pas un point c'est tout alors il sort de l'hôpital il s'achète un billet pour la Bolivie il descend en Bolivie il s'achète pour deux briques de cocaïne il rentre en France avec deux briques de cocaïne il est arrêté immédiatement il redéviant psychotique à fond il ne sort plus de l'hôpital psychiatrique je vois donc je pense que c'est que c'est fondamental et je ne pense pas qu'il s'agit avec des enfants ou avec des psychotiques si on peut fixer des choses symboliques on peut dire à un enfant tu vas m'apporter à chaque fois un dessin tu vas m'apporter à chaque fois un bricolage quelconque que tu auras fait tu vas m'apporter à chaque fois une pièce d'un franc beaucoup mieux je trouve que de demander que ses parents payent mais il faut que le patient sente que dans la mesure de ses possibilités il fait un effort important pour se prendre en charge il y a des choses très curieuses sur l'argent par exemple que quand les gens sont déprimés s'ils ne payent pas cher en analyse c'est à peu près il n'y a pas de recette mais les augmenter d'une certaine façon ça ça les fait un peu sortir de la dépression à la mesure où ça les les reprécit je ne sais pas si ce mot existe ça leur redonne un certain prix une certaine valeur à leurs propres yeux c'est c'est paradoxal parce que on pourrait disons que consciemment les patients ont plutôt l'impression que moins on les prendrait cher plus ça leur donnerait de la valeur puisqu'on ne les prendrait pas pour l'argent mais pour la valeur même de leur parole il y a même des gens qui vous disent qu'eux ils ne veulent pas payer une analyse parce qu'ils pensent qu'ils ont des choses suffisamment intéressantes à dire pour qu'on n'ait pas besoin de les faire payer ce serait déjà fort bien payé que de parler et pourtant l'argent qu'ils donnent en même temps les évalue c'est vrai aussi que pour certains mais c'est pas c'est pas flagrant ils évaluent aussi leur analyste au prix qu'ils leur demandent mais c'est pas quelque chose d'important ça alors il est certain aussi que ça donne aux patients un certain sentiment de maîtrise puisqu'ils savent bien qu'en quelque sorte ils contribuent au standing disant de leur analyste c'est eux qui lui fourdissent une partie de son pain mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout qui est peu abordé et c'est une question qui est toujours un petit peu laissée de côté j'ai l'impression dans l'analyse et c'est pas pour rien parce que en quelque sorte là on manipule ce qui est le symbole même de l'échange dans la société et des injustices sociales etc enfin c'est vraiment disons c'est le signifiant qui nous qui a le plus d'effet sur nous et en même temps c'est c'est un signifiant qui peut tout dire et rien je veux dire que tout peut s'échanger contre de l'argent quasiment soit soit tangiblement soit fantasmatiquement quel est le rôle que l'argent joue dans l'analyse c'est donc de ce point de vue le symbole de la valeur la preuve en est que tout se compte en argent ce secondement aussi est de la même manière c'est le symbole de l'échange c'est à dire que dans le paiement là où l'argent intervient il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit ce qui est une symbolique de l'échange on pourrait faire des considérations je vous assure à n'en plus finir très très loin et puis il y a encore autre chose dans l'argent qui est alors ici quelque chose qui rentre dans la spécificité de l'analyse c'est que je vais dire les choses brièvement c'est que Freud a découvert que l'origine ontogénétique de l'argent se situait dans le terminus de l'intestin c'est à dire le rectum et l'anus l'orifice anal non moins que dans son objet l'objet ça c'est pour le contenu non moins que dans pour le contenant je veux dire non moins que dans l'objet contenu à savoir l'excrément voilà l'origine ontogénétique de l'argent or cette découverte non seulement n'a jamais été infirmée mais a toujours et est toujours depuis toujours et maintenant et quotidiennement absolument confirmée dans l'expérience analytique de sorte que elle représente un acquis Freud en a fait d'autres de découvertes comme ça c'est des découvertes qui ne paraissent plus très étonnantes aujourd'hui parce qu'elles se sont répandues un petit peu partout mais je vous assure qu'à l'origine c'était pas du tout prévu ni prévisible alors sur cette localisation pour ainsi dire de l'origine dans l'ontogénèse comme j'ai dit va se construire secondement toute une symbolique tout un système de symbolique et de symbolisation c'est ainsi que on trouvera la dualité de l'excretion et de la rétention basée comme vous le voyez sur le fonctionnement sphinctérien et l'évacuation ou non du bol du contenu intestinal et on trouvera à un autre échelon un autre niveau de symbolisation on trouvera le don donner délivrer tout ça ou au contraire la conservation voire la thésaurisation le retenir et puis à un autre niveau encore toujours de symbolisation et bien on trouvera celle de la propreté et saleté voilà ni plus ni moins que énumérer brièvement quelques-unes des significations et des symboles d'argent or le terminus intestinal n'est pas seulement si j'ose dire si j'employais ce mot le siège et ça l'est bien de cette symbolique de ces symboliques que je viens de dire mais c'en est aussi l'origine d'un type très spécifique et peut-être l'un des plus importants de l'agressivité c'est-à-dire des pulsions agressives pour employer le langage reçu or ce dont nous nous apercevons dans l'analyse et même ailleurs mais armés de nos connaissances ou de notre expérience analytique c'est que ce domaine là de l'agressivité il est l'objet d'un refoulement ou d'une répression disons de refoulement pour employer les termes reçus beaucoup plus fort beaucoup plus intense que ne le sont par exemple les pulsions sexuelles d'une autre nature c'est-à-dire génitale si bien que quand on parle argent spécialement argent dans l'analyse c'est si nous descendons ou si nous montons comme on voudra les échelles qui y sont impliquées vous en mesurez on en mesure par là l'importance puisque ça ne va ni plus ni moins dans son aboutissant que à l'expression ou non à la mise en cause des pulsions agressives si importantes non seulement dans la psychanalyse mais dans la vie sociale dans la vie de tous les jours n'est-ce pas et qui ont là leur origine par conséquent voilà ce qui découle voilà ce qui s'échelonne voilà ce qui s'institue ce qui se symbolise à partir suivant que l'on prend la voie ascendante ou descendante dirons-nous qui est bien conforme d'ailleurs à cette image intestinale que l'on donnait ça va de la bouche à l'anus n'est-ce pas ascendante ou descendante et qui aboutit arrive ou à son origine dans l'argent dans sa symbolique est-ce que vous ne pensez pas que les psychanalystes accordent une valeur extrêmement importante peut-être excessive à l'argent je ne sais pas si là encore il y a une telle variété que je ne peux pas répondre pour beaucoup d'autres je sais pour ma part que c'est quelque chose certainement d'important mais pas de décisif toujours pour prendre la position contraire si vous voulez je connais des jeunes analystes pas seulement des jeunes d'ailleurs qui travaillent en dispensaire donc qui font un métier d'analyste dans des endroits où ils ne touchent pas d'argent directement ils sont payés pour ça mais ils ne touchent pas d'argent directement de l'analysant l'analysant paye l'analyste en tant qu'il est soumis lui aussi à des prestations sociales mais il n'a pas d'argent or dans ces cas là on peut dire que ces analystes font vraiment un travail d'analyste qu'ils aident les gens il faudrait certainement détailler mais il y a des différences par exemple c'est une jeune analyste qui me disait qui travaille aussi dans le privé qui me disait c'est beaucoup plus difficile de d'article pour employer le jargon analytique d'articuler une demande c'est à dire de faire préciser à quelqu'un ce qu'il veut et ce qu'il demande à l'analyste quand il vient dans le public c'est beaucoup plus difficile de lui faire articuler cette demande que ça ne l'est dans le privé c'est à dire que et ça ça peut avoir des conséquences sur tout le déroulement de l'accueil dans certains cas le fait de ne pas payer permet d'une certaine façon à l'analysant de ne pas s'engager dans l'analyse et je pense que l'argent sert d'abord à ça mais là aussi il faudrait voir la variété des cas je connais des analysants parmi mes patients qui sont prêts à donner mais tout ce qu'ils ont et même au-delà de ce qu'ils ont l'argent n'a pas de poids pour eux d'autres au contraire très par des questions de de formation culturelle pas souvent par des questions de richesse personnelle ou autre qui sont extrêmement sensibles à ça et les faire payer quelquefois augmenter quelqu'un va avoir des conséquences considérables j'avoue que pour ma part je pense que cette question de l'argent est à moduler dans chaque cas non seulement en fonction des de ce que gagne le patient mais même aussi en fonction de de l'engagement ou du non-engagement de l'analysant par rapport à l'analyse alors je ne sais pas à quoi vous faites allusion en disant que les analystes attachent beaucoup trop d'importance à l'argent moi je crois que ça a une autre c'est une chose qui m'est venue depuis relativement peu de temps je crois que l'argent en analyse a aussi une incidence très importante parce que l'argent est un des biais par lequel par lequel l'analyse échappe à la relation duelle du transfert c'est à dire quand vous demandez de l'argent à quelqu'un quand vous recevez de l'argent de quelqu'un vous êtes obligatoirement dans un circuit monétaire un circuit économique qui vous dépasse et qui dépasse l'analysant or je pense que ceci est très important pour marquer que la psychanalyse n'est pas une pure petite histoire à deux mais qu'elle se réfère d'une manière plus ou moins indirecte à un autre système social en ce sens là je crois que le phénomène de l'argent peut marquer une coupure très nette par rapport à la relation transférentielle encore faut-il que l'analyste ne se contente pas de dire et de penser en permanence la question de l'argent c'est votre problème c'est pas le mien que l'analyste accepte qu'il demande de l'argent pour ses besoins pour son plaisir et je dirais même dans certains cas pour pouvoir supporter la difficulté de la cure ça m'est arrivé moi avec des gens qui étaient très malades et qui me demandaient une dépense d'énergie absolument je parle dans le champel le mot dépense probablement pas par hasard une dépense d'énergie formidable de leur dire à partir de maintenant je ne peux plus vous supporter mettons à 50 francs ou à 100 francs je vous demande de me donner 120 francs ou 150 francs parce que pour moi j'avais l'impression de me déconsidérer si je ne demandais pas ça il m'est arrivé au grand scandale de certains psychanalystes même de dire à quelqu'un qui ne pouvait pas me payer qui venait deux fois trois fois par semaine vous me paierez une fois sur trois ça voulait dire vous me paierez mettons moitié prix pratiquement ça m'est arrivé de dire aux gens au lieu de me donner 100 francs vous me donnerez 50 francs parce que pendant cette période là c'était impossible pour l'analysant de payer ou même que moi j'avais dépassé quelque chose qui devenait j'avais dépassé les possibilités de l'analysant et j'atteignais le seuil de l'insupportable pour l'analysant qui devait ne plus vivre pour me payer parce que ça c'est aussi si moi je dis analyste je suis obligé de vous demander ça pour vivre parce que j'ai une vie par ailleurs l'analysant et ça arrive ces choses là l'analysant doit tellement payer dans son analyse qu'il vit pour l'analyse ça me paraît moi la perversion maxima dans la relation analytique il y a d'une part un contrat médié par l'argent il y a un analyste qui est distant où est-ce que dans cette situation là il y a relation d'amour entre l'analysant et l'analyste c'est déjà extraordinaire on pourrait déjà commencer par ça c'est déjà très extraordinaire de penser que le fait même qu'il y ait médiation par l'argent qui est contrat ferait qu'il n'y ait pas relation d'amour qu'est-ce que c'est que cette idée que l'amour ne fonctionnerait qu'à partir du moment où il n'y ait pas contrat et pas médiation d'argent c'est une tangente cela dit il y a relation d'amour à partir du moment où l'analyste s'engage à quelque chose à partir du moment où il prend un patient il s'engage à quelque chose vous dites qu'il est neutre il faudrait critiquer ce mot d'ailleurs enfin qu'est-ce que ça veut dire enfin on peut considérer que le fait de se mettre dans une situation où il va faire de telle sorte où il va signifier de par sa situation dans la situation il se trouve à son patient que précisément il ne va pas le tromper ou il va essayer de ne pas le tromper par des réponses toutes faites c'est-à-dire qu'il va être dans une position de réserve qui n'est pas une position passive neutre mais une position active c'est-à-dire une position dans laquelle systématiquement il va faire un travail pour que les réponses éventuelles qui lui viennent au questionnement de son patient ne soient pas son propre fantasme à lui mais quelque chose qui soit au plus près de ce qui pourrait être le questionnement de son patient ce travail-là est déjà un travail d'amour c'est-à-dire c'est-à-dire que ce qui est pris en compte ce n'est pas mon fantasme mon narcissisme moi en tant que désirant combler de ma puissance de mon pouvoir de ma situation privilégiée ce que l'autre est en attente ou dans ce que l'autre demande de moi mais au contraire mon attitude va être de continuellement chercher à faire que ce soit l'autre dans sa singularité qui puisse apparaître peu à peu que je vais essayer de mettre à mal ce qui me spécifie moi pour essayer de mettre en avant ce qui le spécifie lui parce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est proprement l'altruisme au sens le plus c'est-à-dire la prise en compte de l'autre or qu'est-ce que c'est que l'amour si c'est pas ça alors le pari analytique est déjà extraordinairement proche si on commence à le poser en ces termes extraordinairement proche des termes utilisés pour parler de la relation d'amour la relation d'amour c'est le comble de l'amour c'est je meurs pour toi je me nie en face de toi autre que moi c'est le sacrifice qui paraît comme le comble de la position d'amour je veux pas dire que c'est que la psychanalyse se sacrifie il faut bien m'entendre mais dans l'éthique même c'est-à-dire dans sa démarche elle-même on peut penser parce que les analyses dérapent quelquefois mais on peut penser que le fait de se mettre dans la position de l'analyste c'est le fait de dire ici c'est votre désir que nous attendons c'est vous en tant qu'être désirant en tant qu'être singulier qui allait prendre l'espace de cette relation que vous instaurez avec moi alors à ce moment-là tout ce que vous avez avancé tout à l'heure s'inverse c'est-à-dire que pour que ça soit possible eh bien il faut qu'il y ait contrat il faut qu'il y ait argent aussi d'une certaine façon parce que si ça c'est possible c'est que précisément l'autre à un moment ou à un autre va pouvoir dire ça y est quelque chose de moi me permet de mieux être plus proche de ce que je de ce que je crois savoir maintenant de moi-même enfin je suis proche de ce qui me détermine au plus près de ce que je suis j'ai plus besoin de vous s'il n'y avait pas argent s'il n'y avait pas contrat la rupture ne serait plus possible ce serait un extraordinaire assujettissement ne pas payer c'est ne pas s'engager c'est possible mais on peut aussi ne pas s'engager en payant énormément l'argent étant là pour camoufler le fait qu'on ne paye pas que d'un autre prix je crois qu'il y a une différence à faire entre paiement et argent enfin il y aurait il y aura beaucoup de choses à dire tout en tenant compte du fait que tout ce qui pourra être dit ne pourra l'être qu'à travers des cures individuelles et je ne me sens pas en mesure actuellement de dire l'argent sans argent il n'y a pas de possibilité de cure ou l'argent est indispensable d'ailleurs il faut quand même souligner le fait que Freud par exemple avait un certain nombre de cures gratuites il a même été jusqu'à payer quelqu'un enfin ça c'est autre chose l'homme au loup mais il avait un certain nombre de cures gratuites et en matière d'argent il y a une lettre qu'il a écrite à loup Andréas Salomé qui est très significative me semble-t-il il lui dit j'apprends que vous voyez tant de patients par jour je crois que c'était 10 ou 12 il lui dit mais augmentez vos honoraires de façon à pouvoir vous garder un petit peu de temps pour votre réflexion etc il ne lui dit pas augmentez vos honoraires parce que c'est nécessaire pour la conduite des cures il lui dit bien faites soyez à l'aise de par votre profession soyez suffisamment à l'aise sur le plan matériel pour pouvoir vous réserver du temps pour la réflexion c'est la seule indication qu'il est donnée sur la nécessité d'un paiement conséquent mais par ailleurs faire payer l'analysant c'est lui faire payer aussi peut-être pour sa névrose névrose dont il n'est pas responsable beaucoup d'éléments dont il me semble qu'on a à tenir compte avant de dire puis après tout un autre élément on dit vous savez que depuis Lacan le temps des séances s'est modifié est-ce qu'on ne pourrait pas modifier aussi l'argent c'est-à-dire si on pense que le temps la coupure a un effet de ponctuation par exemple ce sont des choses qui ont été dites parce qu'une autre façon de ponctuer ne serait pas de faire payer plus ou moins je crois que le domaine est très ouvert mais alors à qui à qui l'analyse peut-elle servir quelles sont les indications de quelqu'un qui présente des symptômes tels que il en est gêné et il ne peut pas ne peut pas vivre mais qui est suffisamment demandeur et capable de payer un prix alors là ça ne sera pas un prix d'argent pour remplir le contrat qu'il établit avec un analyste contrat de temps de contrat d'association libre quelqu'un qui est capable de faire avec tout ça qui est capable qui veut bien qui veut bien faire le maximum parce que vous avez bon nombre de gens qui effectivement ne sont pas bien se sentent pas bien dans leur peau disons qui sont en conflit interne et qui se satisfont très bien d'être comme ça et qui demandent à la société de les réparer sans s'engager on sait que pour qu'une analyse ait des effets il faut que la personne qui soit en analyse ne soit pas un FED elle-même à une institution protectrice c'est-à-dire qu'elle y mette du sien qu'il y ait un risque et que ce soit payé par elle c'est-à-dire peu importe le prix le problème c'est que ça ne soit pas pris en charge par quelqu'un d'autre si vous voulez le travail analytique est un travail d'autonomie dans lequel au fond la personne qui entreprend une analyse a à se séparer à faire des ruptures avec ce qu'a été sa famille ses relations à devenir un sujet si vous voulez un sujet capable de vivre sans être inféodé à des modes de pensée qui ne sont pas des siens quelque chose comme ça donc si vous voulez ça suppose que c'est lui-même qui investit toute son énergie d'où cette idée que c'est incompatible avec quelque chose de médical de remboursé c'est incompatible avec toute idée de prise en charge puisqu'il faut au contraire que le sujet se prenne en charge lui-même maintenant que les analysants qui viennent entamer une analyse qu'ils poursuivent en milieu hospitalier analyse qu'ils ne payent pas maintenant donc que ça fait deux ans que cette expérience a lieu est-ce que c'est là un début un début d'analyse ces deux années différents d'un début d'analyse des analysants qui payent c'est-à-dire que est-ce qu'il se passe d'autres choses est-ce que ça ça n'avance pas ou au contraire est-ce que ça ça avance autrement ou non ? je crois que chacun mène son analyse et fait son travail selon sa structure et que sa structure ne dépend pas de l'argent ce qui s'est passé avec l'ouverture de ce centre de recherche psychanalytique c'est qu'on a eu un afflux considérable de demandes et que les gens au fond ne savaient pas ce qu'ils venaient demander alors on a eu affaire à je ne sais pas il y a eu par exemple à la suite d'une certaine publicité 200 demandes en 15 jours je crois chose comme ça nous n'avons retenu que ceux qui après des entretiens préliminaires comme pour toute demande d'analyse s'avéraient être pour nous des indications d'analyse alors les problèmes matériels je dis que c'est pas tout à fait exact parce que nous avons gardé des gens qui pourraient payer au dehors mais dans la mesure où justement il nous semblait que là aussi ça pouvait être intéressant de voir ce que le fait de ne pas payer entraînait chez ces personnes-là l'analyse c'est un métier et je n'ai aucune envie de supprimer aux analystes leur métier ils ne leur gagnent pas mais et par ailleurs je ne crois pas qu'on puisse jamais généraliser et dire à partir de deux cures qui ont pu marcher et bien toute analyse peut être menée sans paiement d'argent je pense qu'on pourrait idéalement trouver des indications ou trouver des contre-indications et surtout si vous voulez le but n'est absolument pas de supprimer aux analystes la possibilité de faire cette pratique libérale mais le but c'est de pour moi un but théorique c'est en quoi en quoi la place de l'argent ce serait cette place-là qui mobiliserait le trait spécifique du sujet bon alors une façon d'essayer de le voir c'est en supprimant enfin mettant cette place-là en relief malgré tout nous pouvons considérer en France que nous sommes dans une situation tout à fait convenable et même tout à fait privilégiée parce que au moins pour un temps et au moins partiellement la psychanalyse est abordable on pourrait presque dire par les gens les plus indigents ou en tout cas dans une très large mesure la psychanalyse leur est accessible mais si on veut parler de la question de l'argent ou si on veut parler de la résistance d'un milieu culturel je crois qu'il faudrait au moins autant parler des gens qui sont extrêmement riches les gens qui sont extrêmement riches qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse pour eux que leur psychanalyse leur demande même très cher ils s'en moquent et perdent du nom et ce sont des gens qui sont eux finalement encore beaucoup plus aliénés par cette question de l'argent et pour qui très souvent une psychanalyse est tout à fait impossible tout à fait impossible notamment parce que il est évident que l'ensemble de leur milieu n'a absolument pas les pieds sur terre et est incapable de prendre en considération quoi que ce soit puisque tout peut être effacé avec de l'argent alors il y a une chose en fait en France qui est assez remarquable c'est que les gens qui font une analyse ce sont presque tous disons les gens qu'on peut qualifier d'intellectuels ce n'est pas tellement une question de niveau de vie c'est des gens qui se sentent alors c'est difficile à dire parce que on ne peut pas savoir finalement s'ils sont intellectuels il y a des gens qui sont dans une situation d'éveil à quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité qui fait qu'ils se dirigent plutôt dans les professions intellectuelles quel que soit le milieu dont ils sortent parce qu'il peut très bien y avoir parmi eux des gens qui sont d'une origine tout à fait ouvrière ou paysanne même très pauvre par contre il y a très peu de gens de patrons d'usines de choses comme ça il y a peu je ne crois pas que ce soit une histoire de niveau de vie je ne crois pas que que ce soit la même chose dans tous les pays parce que il faut bien dire tout de même qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent à l'hôpital et qui pourraient bénéficier d'une analyse tout à fait mais qui sont d'un milieu où effectivement ça ne se fait pas et qui entrent dans des circuits où ça ne s'ouvre pas pour eux il y a les dispensaires mais c'est incontestable que la psychanalyse est presque actuellement on peut dire que c'est réservé à une classe sociale enfin si on peut dire que les intellectuels sont une classe c'est pas tout à fait juste non plus est-ce que ça n'est pas un produit bon élitiste intellectuellement parlant peut-être oui avez-vous plus ou moins dit ah mais non je ne pense pas du tout qu'une analyse soit un produit que ce soit réservé à des gens intellectuels alors pas du tout ah pas du tout je pense que c'est absolument pas nécessaire parce que les gens à mon avis à partir du moment où les gens se sentent comme ça disons interrogés par quelque chose absolument pas besoin d'être intellectuels pour être analystes absolument pas pour être analysants pourtant la clientèle est plutôt une clientèle intellectuelle oui mais c'est pas forcément une aide les gens qui sont intellectuels ont autant ni plus ni moins de préjugés que les autres je parlais des intellectuels comme constituant la plus grande part des gens qui sont en analyse en disant que peut-être que d'un milieu ouvrier auront plus tendance à se à faire une profession intellectuelle des gens qui sont plus tourmentés qui sont moins disons bien moins dans le courant du commun de leur propre vie qui sont plus mal à l'aise en quelque sorte qui sont plus qui ressentent plus le malaise de la civilisation et puis ça c'est c'est Lacan qui le dit et je crois que c'est très important c'est que comme l'analyste ne donne rien il faut qu'il le fasse payer cher c'est paradoxal oui mais c'est en fait c'est c'est une drôle de chose que de faire payer la parole de faire payer le disons d'avoir quelqu'un pour vous écouter c'est quelque chose de c'est aberrant c'est triste il y a beaucoup de gens qui les prouvent comme ça qui trouvent que c'est vraiment triste d'avoir à payer quelqu'un uniquement parce que ils ont la pression et je crois que c'est pas faux qu'ils devraient pouvoir trouver dans leur propre vie des êtres à qui s'adresser de cette façon aussi fondamentale c'est Sous-titrage FR ?